Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Twitch en direct pour suivre la quatrième des 5 manches de ce championnat de BMW 320 TC Cup. Ravis de vous accueillir ce soir pour la manche de République Tchèque. Nous partons du côté de Borno avec une grille bien fournie puisqu'il y aura plus de 20 pilotes ce soir. Merci de faire un petit retour sur ce que vous entendez, si cela vous convient, si vous m'entendez bien dans un premier temps. Et ensuite si le son au niveau des moteurs vous convient également. Bienvenue donc à l'ensemble du chat. Nous allons vivre ce soir une coupe de type monomodèle. Vous avez l'habitude, vous avez suivi les manches précédentes. Voici le calendrier. Nous sommes donc le 20 février, c'est formidable. Et nous sommes donc du côté de Borno. La dernière manche aura lieu le 12 mars du côté d'Imola. Le circuit Enzo et Dino Ferrari nous accueillera pour la clôture de cette première édition du premier championnat en collaboration avec Piglen Motorsport. N'hésitez pas également à réagir sur le chat. Je vous ai sous les yeux et c'est avec un grand plaisir que je répondrai à vos questions. Si vous souhaitez des informations supplémentaires sur le championnat ou sur les VOD, etc. Et bien c'est en dessous de la diffusion que ça se passe. Vous pouvez retrouver la chaîne YouTube pour les VOD, la page Facebook pour suivre toute l'actualité du championnat et la mienne. La page Twitter pour l'actu du Steam Racing et plein d'autres liens. Si par exemple vous aussi vous souhaitez jouer à Project Cars, vous pouvez l'acheter pour moins cher que sur Steam. Sur gamesmanet.com, notre partenaire qui on le rappelle offrira un jeu aux champions du premier championnat. Le championnat justement, je vous en parle. Le voici, le classement général avec un pilote qui ce soir pourrait déjà remporter le titre. Il s'agit bien sûr d'Akrapovic et sa BMW Orange numéro 67. Voiture que vous avez l'habitude de voir aux avant-postes. Elle s'est de nombreuses fois battue pour être devant ses petits camarades. Et bien ça pourrait être la bonne ce soir pour notre ami Akrapovic qui compte un bel avantage sur le Québécois le plus rapide. Pour l'instant, Guigui Lali, qu'on appellera Guigui. Veneno, le jeune pilote de 15 ans qui avait remporté une superbe course à l'issue d'une bataille avec Akrapovic. Du côté d'Ocherche-Lebon, ramelez-vous, c'était fin 2015. Et troisième avec 65 points. Un petit point devant Yak02. Yak02 qui devrait normalement bien se présenter ce soir. On a des changements également du côté de chez Pitlet Motorsport. Pourquoi ? Parce que le pilote attitré n'est plus le même. Il y a tout simplement eu changement du côté de chez Pitlet Motorsport. Ce n'est plus Dirty Manouche qui représentera l'équipe. Mais bien Yak, le pilote actuellement quatrième du championnat, sera donc sous les couleurs ce soir de la livrée 320 TC. Donc la livrée faite par notre ami Kertman78. La suite du classement, vous l'avez donc avec Francky, notre corse de service. Et ses 50 points. Dirty Manouche donc, qui n'est plus, sous la bannière Pitlet Motorsport, occupe le sixième rang. Six Dioz et septième. McKayne, le pilote belge, est huitième. Rappelons de mémoire qu'il avait remporté la toute première épreuve de l'histoire de ce championnat. Cool Kids est neuvième. Et Comte Michael, Michael Comte, dixième. Le Brasse, onzième. Et Toto, douzième. D'autres pilotes ont marqué des points, mais on ne les a pas mentionnés. On prépare à l'issue de ce championnat une petite vidéo récapitulative de la saison avec une petite remise des prix et des trophées. Ce soir, donc, deux nouveaux pilotes, deux, pas deux le chiffre, mais deux DE, nouveaux pilotes viennent s'ajouter, se greffer à cette compétition. On va pouvoir les découvrir au fur et à mesure de la soirée. Voilà, on a les informations qui nous viennent aussi du canal intérieur avec la direction de course en cas de soucis, de pénalités, etc., de drive-thru. Pour l'instant, les pilotes sont en séance d'essai libre. Cette séance dure une demi-heure, mais on va en profiter pour discuter un petit peu avant. Parce que, eh bien, vous n'êtes pas tout à fait sans savoir, si vous suivez déjà ce championnat, eh bien, qu'il y a pour l'année prochaine des discussions sur une deuxième saison. Alors, pas l'année prochaine, Sylvie, mais après ce premier championnat. On va y revenir. On va d'abord vous présenter donc le calendrier. On l'a évoqué tout à l'heure avec donc l'avant-dernière manche ce soir. L'avant-dernière manche qui se court à Brno, en République tchèque. Voici donc cette piste de Brno. Piste qui sera rasée par le soleil. Et on partira du côté des 32 degrés. Donc, il va faire chaud. Il va falloir gérer les pneumatiques. Mais surtout, eh bien, on partira en fin d'après-midi aux alentours de 17 heures au moment de l'extinction des feux. Ce qui nous permettra, eh bien, de magnifiques plans sous le soleil. Voilà un petit peu. Vous savez bien où on est, mais vous ne savez pas encore le programme de ce soir. Eh bien, le voici. Avec donc une séance d'essai libre de 30 minutes qui a donc débuté. Il en reste 18. La qualification en 15 minutes. 15 minutes pour entrer le meilleur chrono et ainsi déterminer la première grille de cette soirée. Un warm-up pour faire les niveaux dans la voiture et pour le pilote. Dernier moment aussi pour s'hydrater et éventuellement aller passer par la case toilette. Le tour de formation avec la mise en grille. Première course d'une durée d'un peu moins de 30 minutes. Une petite pause et la course 2 qui partira, on vous le rappelle, avec la règle de la grille inversée. Qui inversera les places sur la grille. C'est-à-dire que le pilote en pôle sera celui qui aura terminé à la 10ème place de la première course. Si vous avez tout suivi, tout va bien. Alors que je crois qu'il y a les enfants de Lebrasse sur le chat. Eh bien, on les salue. Merci à eux de venir suivre votre papa. Merci à vous toutes et tous de nous suivre chaque fois de plus en plus nombreux. C'est vrai que cette épreuve-ci débute timidement au niveau de l'audience. Mais il faut dire qu'il y a eu un manque de communication certain de notre part. Et nous venons nous en excuser. Une autre chose dont on voulait vous parler. Eh bien, c'est tout simplement la deuxième année qui se prépare. Avec, vous l'avez vu, pas mal de teasing sur la page Facebook. On a évoqué Dirty Manouche, en avait parlé également. PLM Doctor, en avait parlé. Frankie aussi, pas mal de gens. Andy, qui pilote ce soir la safety car. Et finalement, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine ? Que se passe-t-il après cette saison-ci ? Sous-titrage ST' 501 Vous allez pouvoir découvrir, voilà, l'image d'ici quelques instants. On va y arriver. Les amis, c'était un petit peu compliqué. Voilà, les images du direct. Donc on est en séance d'essai libre pour l'instant. On va vous montrer un petit peu le classement pour que vous ayez une petite idée de ce qui s'y passe justement. Avec donc Akrapovic, le plus rapide pour l'instant. En 2, 0, 9, 1. Et visiblement, voilà, tout va bien. Merci à tous pour votre patience et votre compréhension. C'est parfois compliqué. Alors, vous avez donc le classement. On continue avec Cool Kids qui est le premier pilote en 2 minutes 10. Yak qui est 4ème. Veneno, 5ème. 6ème, Francky. 7ème, Filou. 8ème, 6 dioses. Holden est 9ème. Et le Baron Rouge. Un nouveau. Et là, 10ème. Allez, on va repasser sur la vue classique. On observe donc Cool Kids qui est 3ème avec la voiture numéro 49. Le Lyonnais de 24 ans. Est-ce qu'il peut améliorer son 2, 10, 0, 62 ? Pas pour cette fois-ci. Donc vous le voyez en haut à droite, il fait 32 degrés ici à Burnout. Et le soleil va tout doucement se coucher à l'horizon. Alors, le teaser sera-t-il en VOD ? Mais le teaser est disponible sur Youtube. Si, j'ai bien fait les choses. Vous pouvez dès maintenant, je pense. On va vérifier ça. On va aller vérifier ensemble, les amis. Normalement, vous avez directement la VOD de disponible pour revoir le trailer autant que vous le souhaitez. Pas encore. Ça devrait arriver vers, allez, on va dire vers 21h30. Vous pourrez l'avoir. Si pas, dans la journée de demain, vous pourrez en profiter un maximum du côté de Cool Kids. On a décidé de s'arrêter. Alors, malheureusement, un petit souci de Project Cars nous empêche de voir les livrets. Donc, la livreté Pitley Motorsport ne sera pas affichée navrée. Mais les problèmes de Project Cars et les mises à jour nombreuses font que, voilà, c'est parfois un petit peu plus compliqué. On va essayer de voir si on pourra régler ça pour plus tard. Alors, à nouveau, un autre, dirons-nous. Looping. La voiture numéro 36. La voiture numéro 36, donc pilotée par Looping. L'autre voiture numéro 36, celle de Zoltan, mais aux couleurs de l'Union Jack, qui n'est sans rappeler la livrée d'Andy Prio. Nopas 69 est présent. Tanguy, qui est de retour. L'ami Tanguy, qui est de retour dans le championnat. McKayne, 20ème. Et puis, il reste Dirty Manouche, qui n'a pas encore rentré de chrono. Et la Safety Car, qui, eh bien, également des petits soucis d'affichage. En tout cas, on est 20 ce soir en piste. Et on va rester avec Michael Comte, qui est donc, lui, 13ème. Alors, on est encore calme. On va tout doucement faire monter la pression, puisque, eh bien, on est en séance d'essai libre. Et pour l'instant, on est plus dans l'explication que dans la bataille. On prend ses marques pour beaucoup de pilotes. On est avec le Brass, voiture numéro 3, maintenant. Alors, la règle est simple. Pour les pilotes, normalement, l'ensemble du plateau doit tourner avec les phares allumés. Mais certains n'ont pas encore pris le réflexe. C'est dommage. Alors, en ce qui concerne les sélections, parce que, voilà, c'est important. Il n'y aura pas de sélection pour la dernière manche, qui se déroulera du côté d'Imola. Du côté de l'organisation de Pitlane Motorsport, pardon. On compte bien vous faire plaisir avec une nouvelle épreuve à laquelle vous pourrez participer dès la semaine prochaine. Ce sera le 28. Le dimanche 28 décembre, il y aura un time trial qui sera organisé avec la Ford Filecode de V8 Supercar sur Project Cars. Restez attentif à la chaîne MaxSoulPilote et surtout à la page BMW 320 TC by Pitlane Motorsport. Pourquoi ? Parce que sur cette page, vous pouvez retrouver les informations pour tenter de vous qualifier pour cette épreuve unique. de course de côte qui donnera la victoire au pilote ayant le meilleur chrono, alors que le Brass, justement, entame lui son chrono. Ce sera même l'occasion d'aller avec lui vivre, voilà, un tour en caméra embarqué de cette piste de Burno. Comme ça, vous allez bien la découvrir. Et ce sera bien plus explicite. Donc le départ sur ce grand page à droite qui resserre un petit peu. On risque d'avoir un petit peu de portière contre portière. Une courte ligne droite ici où il va falloir freiner assez précisément puisqu'on va partir sur un enchaînement, un gauche et un droit. Le gauche ici est très important puisqu'il conditionne la position pour le droit qui va déboucher sur une grande ligne droite. Donc il faudra sacrifier l'entrée du S pour bien ressortir ici, voilà. Et pourquoi pas, c'est possible, allez chercher le pilote devant vous et porter une attaque. Ici dans le premier droit qui se resserre sur un deuxième droit. Alors oui, il y a des murets de pneus, oui, il faudra les éviter et oui, ça va être compliqué. Mais voilà, normalement, les pilotes devraient se tenir à carreau et ça ne devrait pas être difficile de s'en sortir pour les pilotes. Même si au départ, si on est à 2-3 de front, ça pourrait toucher 2 minutes encore dans cette séance d'essai libre avant de passer aux choses sérieuses. N'hésitez pas à vous-même retweeter ou partager cela. Et vous le savez, plus on est de fous et plus on est nombreux, plus on rit. Et c'est l'occasion peut-être de faire découvrir le simracing à vos amis. Allez, le freinage pour le bras qui poursuit dans le deuxième secteur. Et on est sur la partie la plus basse de cette piste de burn-out. Et vous avez ici, voilà, cette cuvette. Et on va maintenant remonter et rechercher la ligne droite des stands tout en haut. avec cet enchaînement gauche-droite de nouveau. Alors un circuit qui, il est vrai, si il est plus en compétition de moto avec des courbes, des enchaînements rapides, c'est une autre philosophie. Alors que, voilà, en compétition, c'est un petit peu plus difficile. Et le bras qui conclut donc un tour avec sa voiture. Et il est pour l'instant huitième. Alors que, oh, ça a tapé pour Veneno. On voit que l'avant était un petit peu amoché. Malheureusement, le skin sera dans cet état-là. Et Akrapovic qui vient de faire tomber les 2-0-9. Et nous ne sommes qu'en essais libres. Ça risque d'être très disputé, cette qualification. Et vous avez sous les yeux l'homme qui pourrait, dès ce soir, repartir avec le titre de cette première saison. Pourquoi ? Parce que l'écart est assez conséquent avec son adversaire direct, le Québécois Guigui. Qui, malgré tout, est là, présent avec, eh bien, une deuxième place pour l'instant dans cette séance d'essais libres. On attend de voir la lutte qui va les opposer en qualification. Cool Kids, très bon outsider et pilote assez régulier depuis le début de la saison. McCain est quatrième, avec la voiture numéro une. Frankie, qui a fait un début de saison timide, mais qui se révèle petit à petit avec cette 3-20. Et qui, là, freine sur le vibreur, c'est peut-être pas forcément conseillé. Mais il parvient à régulièrement aller titiller le top 5. On l'a vu lors de la troisième manche. Et au charge les bonnes, c'était assez sympa de voir Frankie assez haut dans le classement. Yac, le nouveau représentant de Pitlet Motorsport, sera, quant à lui, cinquième. Allez, on va suivre dans un instant la séance de qualification, qui durera donc un quart d'heure. A tout de suite. Et de retour pour vous faire vivre la séance qualificative, qui vient de débuter. Vous le voyez, 13 minutes encore dans cette séance. Et on va suivre l'évolution de deux pilotes qui vont se battre pour, eh bien, dans un premier temps, les points de la pole position, puisque, oui, la pole position ramène des points au meilleur pilote ayant inscrit, au pilote, pardon, ayant inscrit le meilleur chrono. Et un point également pour celui qui sera le plus rapide en course. On va donc suivre Guigui et Akrapovic. Ils seront donc les deux hommes forts, je pense, de ce soir. Il y a des outsiders, Frankie, Cool Kids et les autres. Mais avant de se prononcer sur la grille de départ, on va attendre comment évolue cette séance qualificative. Si vous le voyez, comparé aux dernières épreuves de Brandzach et surtout, eh bien, de Cherche-Lebonne, les conditions de visibilité sont parfaites, même si, eh bien, le soleil devrait venir jouer des tours à nos pilotes en fin d'épreuve. Pour l'heure, on va commencer de la meilleure manière, c'est-à-dire chauffer les pneus. Il va falloir mettre le gomme en température pour l'ensemble du plateau. Et ce n'est pas l'exercice le plus facile, puisque avec les récentes mises à jour de Project Cars, il faut être encore plus subtil dans ces setups pour ne pas, eh bien, cramer les pneumatiques, mais surtout que ceux-ci arrivent à monter en température. Alors, y a-t-il des obligations en course au niveau des stratégies ? Non. Les conditions de course sont faites pour que le réservoir de cette 320TC tienne jusqu'à l'extinction des feux, de l'extinction des feux jusqu'à l'abaissement du drapeau à damier, ce qui devrait permettre aux pilotes de parcourir une épreuve sans stopper. Le seul paramètre qui pourrait entrer en compte, cette fois-ci, avec la température de 32 degrés, ce sont les pneumatiques qui pourraient se fuser un petit peu plus rapidement. Hormis cela, c'est une course flak-to-flak, comme on avait l'habitude de le voir, surtout en super-tourisme, eh bien, il y a 20 ans de cela, 25 ans même maintenant, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Alors, on continue avec Guigui qui va rentrer son chrono. Je ne sais pas si Francky est présent ou pas, alors soyez présent et attentif, il y a bien deux voitures orange pour la première fois, mais on en reconnaîtra une qui sera bien aux avant-postes, c'est celle d'Akrapovic, le leader du championnat. Nous sommes ce soir donc sur la piste de Brno, en République tchèque, pour vivre la quatrième des cinq manches de ce championnat de BMW 320 TC Cup by Pitlane Motorsport. Rendez-vous au mois d'avril pour la mue de ce championnat, qui devrait bien partir du côté de Race Room. On va tenter de vous proposer de nouveau quelque chose d'original, avec l'intégration de nouveaux éléments tels que le Safety Car. On verra bien comment tout cela se passe. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat, nous l'avons sous les yeux. Alors, Guigui qui continue l'évolution, on va jeter un coup d'œil rapidement, une fois que Guigui sera passé au classement général, avec Akrapovic qui ne devrait pas être loin de la voiture numéro 54, qui n'est pas encore gênée pour l'instant. Devant lui, il y a une voiture bleue, peut-être la numéro 1 ou la numéro 3 à vérifier. On va aller jeter un coup d'œil. Si c'est la numéro 3, il s'agit de Le Brass. Si c'est la numéro 1, il s'agit de McCain. Et ça tourne bien. On salue le retour de Tanguy, qui est revenu après une absence à Brandzach. Le valeureux pilote qui avait été tout simplement mis hors course du côté de Churchleben après une terrible sortie. Guigui qui a le deuxième chrono. Pourquoi ? Eh bien parce que certainement, un pilote avec une voiture orange est venu titiller. Voilà la première place de la grille. Et c'est avec un 2.08.865. avec Akrapovic, Stock 3. Pour l'instant, la pole position. Deuxième donc, Guigui, le Québécois dont nous avons suivi à l'instant la première tentative. McCain, on vous l'avait dit, voilà. Troisième, McCain, le pilote belge de la game Motorsport. Yac, qui est donc quatrième. Veneno, cinquième. Veneno qui est donc pour l'instant dans le top 5. Mais qui vient de se faire booter hors du top 5 par Cool Kids, qui, on vous l'avait dit, est très en forme ce soir. et pourrait aller chercher déjà un podium. Ce serait une belle performance pour lui. Sisdiose, qui est pour l'instant septième. Francky, notre Corse de service, qui est huitième. Sossoy, neuvième. Pas mal pour Vincent. Filou, dixième. Un nouveau pilote qui intègre le championnat ce soir. Le Brasse est onzième. Dirty Manouche, qui se retrouve à piloter la Z-Panel numéro 27, est en douzième position. Holden, treizième. Vous aviez déjà vu Holden plus tôt dans le championnat. Nopas, 69. Quatorzième pour l'instant avec sa voiture numéro 15. Juste derrière lui, au classement et en piste. Quinzième, c'est Looping. Un nouveau. Toto, également là. Toto, seizeième. Un nouveau. Zoltan, dix-septième. Et Tanguyk, dix-huitième, qui n'a pas encore de chrono. On va rester sur Tanguyk, qui est dans le troisième et dernier secteur de cette piste de burn-eau. Et ça pourrait être mieux. On va voir ça. Pour Tanguyk, je crois, pilote au T300RS. On le rappelle, Tanguyk est belge. C'est un youtuber belge. Vous pouvez aller voir ses vidéos. C'est Tanguyk vidéo. Il fait du multigaming. Et pas de chrono pour l'instant pour Tanguyk. On va continuer à remonter le classement. Et le mieux, c'est qu'on vous l'affiche, ce classement. Pour que vous ayez l'ensemble des chronos. Donc le seul à être passé sous les 2 08, c'est Akrapovic, qui est une fois de plus au-dessus de ses petits camarades. Gigi McKayne, Cool Kids, sont dans les 2 minutes 9. C'est assez serré. Alors, on va attendre que tout le monde ait passé le bon secteur pour reprendre peut-être l'image de Veneno, par exemple. Qui entame un nouveau chrono. Un nouveau tour rapide pour le jeune Marseillais. Tiens, qui vient de rejoindre Game Motorsport. Je m'en rends compte à l'instant. Ça, c'est nouveau sur le CV de Veneno. Il rejoint donc la GM. Ah, c'est allé taper pour une voiture. Qui était-ce ? On a eu un petit fracas à l'image, c'est dommage. Alors qu'il y a deux voitures, numéro 54, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de la sélection ? Des livrées. Il y a des livrées qui ont été supprimées. En tout cas, c'est un peu compliqué. On va remonter le classement. On va rester avec Filou, qui évolue bien. On va suivre aussi un petit peu les nouveaux, qui pourraient venir jouer les troubles faites dans le classement général. Il est encore temps. Il ne reste que deux sections et deux épreuves avant la fin du championnat. Quatre courses, les deux de ce soir et les deux du mois de mars du côté d'Imola. Et 6 minutes 15 maintenant avant la fin de la session de qualification qui déterminera donc la grille de la première ligne de cette course 1. Et la grille de départ de la deuxième course sera étudiée avec la règle des 10 pilotes inversés. Donc on a la grille inversée. C'est-à-dire que le pilote qui terminera au 10e rang de la première course pourra partir en pôle de la seconde, ce qui a sauvé Akrapovic à Brantzac. Si vous étiez avec nous, vous vous en rappelez. Après avoir été titillé les armes co avec des problèmes techniques, il avait pu revenir 10e en première manche et après faire la différence avec la 10e place en poche et la pôle. Donc pour la deuxième course de la soirée. Mackayne 3ème. Et on salue la modération qui vient d'arriver. Merci à Temano. Alors le teaser a été diffusé tout à l'heure mais n'est pas bien passé. Vous pourrez le retrouver ce soir sur la chaîne Max Soul Pilote. On vous mettra en ligne le teaser de la saison 2 avec les divisions, les voitures et les circuits retenus. Et là, Mackayne tout en glisse qui continue. Regardez les écarts. Là, on est à 1 dixième ou 2 d'écart entre les 4, 5, 6 et 7. Yac qui vient de prendre la 6e place. Pourquoi ? Parce que ça a bougé. On refait le classement avec Akrapovic en tête à 4 minutes 40 de la fin. Le pilote français qui est en train de mettre une dernière fois la main sur ce championnat et ce sera terminé une fois ce soir. Si Guigui ne réagit pas, il faudrait un faux pas de la part d'Akrapovic pour redonner éventuellement une chance aux Québécois qui de nouveau est deuxième. On le voit ici doubler Zoltan avec la voiture blanche numéro 36. Mackayne 3e, Veneno 4e, Cool Kids donc 5e. Yac, le pilote PLM dont on n'a pas bien la livrée malheureusement. Et 6e, Sis Dios 7e, Filou 8e, Francky 9e. Et le Brass pour l'instant 10e. Dirty Manouch aux portes du top 10. Sossoy 12e, Holden et 13e. Suivent Toto, Looping, Nopa, Zoltan. Michael Comte, Comte Michael qui était un petit peu plus haut. Habituellement, on va lui laisser le temps peut-être encore réaliser un chrono. C'est possible. Il reste 3 minutes 40 dans cette séance. Tanguy qui est 19e avec une performance de 2 minutes 35. On est un petit peu dans une autre division et vous le voyez, voilà, ça n'est pas Akrapovic là. C'est un autre style, c'est le marron rouge. Un nouveau pilote qui, visiblement, fait des tests. Ça a l'air d'être un petit peu compliqué. Oui, effectivement, c'est un petit peu compliqué. Alors, du trafic pour le Brass, il n'en a pas besoin. Et Filou 8e en 2-10-6. Ah, ils sont nombreux en 2-10, hein. Et en 2-9, ça va être serré, je pense, cette histoire. Il y a Akrapovic qui tend de 8. est-ce que Guigui pourrait faire tomber les 2-09 et passer en 2-08 avant la fin de cette séance qualificative dans moins de 3 minutes maintenant. Effectivement, les pilotes ayant participé à la première saison pourront, bien sûr, s'inscrire pour la deuxième saison. On devrait partir sur un quota entre 22 et 24 pilotes pour la deuxième saison qui se déroulera sur Race Room, on vous l'a dit. Donc, à vous de voir si vous êtes de taille à affronter les pilotes de cette division. Et on se retrouvera certainement d'ici le mois d'avril pour plus d'informations sur la page Facebook que vous pouvez découvrir dans la description. Et ça glisse beaucoup du train arrière comme on nous le fait remarquer effectivement sur le chat. Et Francky, 9ème en 2-10 juste devant le Brass en 2-11-001. Allez, on va vous montrer le classement puisque c'est ce qui est demandé. Voilà, le classement provisoire. Avec donc pour l'instant la pôle qui semble bien partie pour Akrapovic. Pour l'instant, les pilotes en tour rapide il y a Yac qui est dans son premier secteur avec pour l'instant le 6ème chrono en poche. On va aller voir Yac et voir où il en est le nouveau représentant de PLM Pitlane Motorsport. Alors, on nous informe effectivement que Dirty Manouche et Dread seront pénalisés et partiront des box tout simplement pour la première course. Alors, je ne sais pas quelles sont les raisons de ces pénalités mais elles viennent d'être appliquées par la direction de course sûrement du coupage ou quelque chose comme ça. On verra bien. En tout cas, pour l'heure on suit l'évolution de Yac. Ah, pas du tout. Ce n'était pas ce qui était prévu. Ce n'était pas le bon bouton. Désolé. Voilà, on nous avait demandé une caméra embarquée. Alors, le souci de ces caméras embarquées c'est que la qualité n'est pas top au niveau du son dans Project Cars et ça n'améliore pas pour Yac qui reste 6ème devant. C'est terminé. Akrapovic qui jusqu'au bout aura été en piste et il va donc bien voilà terminer la séance de qualification en pôle position. Et c'est donc terminé pour cette séance qualificative de la première course de la soirée avec une pôle position autoritaire de 0,85 pour Akrapovic le pilote français qui s'impose pour la première fois ce soir puisqu'il remporte le point attribué au point pôle man de la soirée la 2 minutes 09,150 pour Guigui Mackay qui est très fort sera donc 3ème Allez, on se retrouve dans quelques instants pour l'interview d'Akrapovic le pôle man de la soirée à tout de suite Allez, on se retrouve en direct avec le pôle man de la soirée Akrapovic qui débarque dans notre cabine bonsoir Akra Bonsoir 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 Alors voilà une pôle position menée de main de maître face à un Guigui très motivé à te causer du souci Raconte-nous un peu comment s'est passée cette séance de qualification pas trop de trafic une bonne gestion une pôle faite assez rapidement en tout cas en voyant ton pilotage on te trouve serein comment tu vas aborder cette manche qui pourrait déjà peut-être t'offrir le titre Eh ben oui bonne qualif je pars premier je me fais pas coincé dans le trafic après cette manche il va falloir pas trop prendre de risques comme d'habitude et rouler tranquille Est-ce que pour toi le fait que la température soit un peu plus élevée le soleil couchant est-ce que les pneumatiques vont avoir un petit peu de mal ou ça devrait tenir la distance sur cette première manche Non sur une demi-heure je pense que les pneumatiques ça devrait aller après bon la voiture est toujours un peu vicieuse mais il va falloir faire gaffe quand même Très bien Donc pour toi tu ne vois que Guigui venir te titiller on voit qu'il est très en forme il est aussi dans les 2 minutes 0,9 est-ce que pour toi ça va vraiment se jouer au premier virage si tu arrives à partir on va dire c'est terminé ou est-ce qu'il y a une chance qu'on ait un petit peu de suspense et que derrière ça puisse revenir te chercher au fur et à mesure des tours Non même si je pars devant une erreur est vite arrivée on a pu le voir à Bramzac toujours resté très concentré j'espère que ça va bien se passer Très bien c'est tout le bien que l'on te souhaite merci on va te laisser terminer le warm-up et refaire tes niveaux pour repartir pour la première course merci donc à Krapovic Paulman de ce soir en 2008-05 merci à toi et bonne chance pour la première course de ce soir merci à tout à l'heure et nous on se retrouve d'ici quelques instants donc pour vivre la première course de la soirée à tout de suite les amis une fois le warm-up terminé on partira ensemble pour la première course d'une demi-heure avec on vous le rappelle Akrapovic en Paul devant Guégui à tout de suite allez merci pour votre patience on va y arriver on va se retrouver pour vivre voilà la première course de ce soir le tour de formation vient d'être lancé on part donc en formation pour un petit tour on vient récupérer la grille de départ et ensuite et bien ce sera parti la safety car est partie bien en avance histoire de laisser tout le monde chauffer les pneumatiques on rappelle donc la grille de départ la pole position pour Akrapovic si vous n'étiez pas là vous n'avez rien raté de dramatique la deuxième place pour Guégui le québécois troisième place pour McKean le pilote belge quatrième Veneno le jeune marseillais Cool Kids partira donc sixième YAC avec la potentielle livrée PLM que vous ne voyez pas malheureusement et septième la huitième place Cisdiose la neuvième place ce sera pour Francky voilà la huitième place pour Francky on va avoir normalement si tout va bien parce que ça part voilà Michael Comte qui serait lui donc neufième non Philou qui part neufième pardon Philou sera le neuvième de la grille de départ le brass le brass partira lui onzième sur cette grille de départ et voyez que voilà derrière ça part tout doucement il y a deux safety cars une devant une derrière alors on attend on va reformer la grille c'est un petit peu le souci mais bon Project Cars n'a qu'à être un petit peu plus stable ce serait dommage de ne pas pouvoir continuer en tout cas la safety car est aux ordres de la direction de course qui attend et qui va laisser toute la grille se reformer on ne va pas former de deux tours de mise en température il n'y aura qu'un tour ce soir je pense et merci à tous ceux qui ont décidé de passer leur samedi soir en notre compagnie et merci à vous on a beaucoup de problèmes techniques ce soir qui sont totalement pour une fois dépendants de notre volonté les soucis de son du Project Cars les soucis d'image et de stabilité du jeu également avec voilà les serveurs qui parfois ne sont pas au mieux de leur forme en tout cas vous avez Akrapovic qui part un petit peu tester le large on est on est très lent c'est logique et regardez cette grille qui commence à se former tout doucement allez ça va bientôt être fait pour tout le monde allez voilà les derniers qui vont partir alors qu'on a un safety car devant une voiture ça va devoir laisser passer il y a deux pilotes qui devraient normalement partir des stands si on avait bien vu c'était Dread je crois étant geek si la mémoire la mémoire pardon ne me fait pas défaut allez voilà on va revenir sur la tête de course avec donc le tour de formation qui se poursuit on va partir pour environ on espère 23-24 minutes de course ici pour le premier affrontement de la soirée avec Akrapovic en pôle évidemment est-ce que ça va bien se passer ce soir on va voir ça dans quelques secondes et il s'agissait bien de Dread et de Dirty qui manouche les deux pilotes pénalisés qui partiront visiblement des box ou en tout cas du fond de grille merci au chat pour la précision les pilotes qui arrivent maintenant dans le troisième et dernier secteur de cette piste de Borno on a entendu brièvement le Polman Akrapovic qui nous disait que ce sera bien une course à fond de A à Z pas de soucis de consommation de carburant ni de problème d'usure de pneumatique on devrait avoir du spectacle et de la bagarre pas de conservation de température quelle qu'elle soit ce soir le dernier virage ça y est la safety car va s'effacer rentrer dans les box et on notera les outsiders notamment Cool Kids qui devraient on l'espère tirer leur épingle du jeu je vous rappelle qu'on joue déjà le championnat entre les deux hommes la voiture orange contre la voiture bleue Akrapovic contre Gigi et on va derrière les outsiders il y a donc McCain troisième qui pourrait tirer son épingle du jeu si ça se passe mal devant et on va derrière Veneno quatrième la safety car qui doit s'arrêter voilà en fond de grille et laisser les pilotes de tête rejoindre leur emplacement sur la grille de départ allez c'est le moment d'y aller au niveau des pronostics qui pourra remporter cette course attention et on va se placer comme il faut juste à la ligne jaune et Dirty Manouche voilà qui lui va repartir des box c'est donc bien ce qu'on avait compris on va Gigi placer et le reste de la grille qui vient se placer Filou le Brasse allez on va essayer de partir pour 23 minutes de course ce serait pas mal et le fond de la grille de départ qui va se former avec la seconde safety car il y a de l'organisation ça ne paraît pas mais c'est quand même assez spécial on tente de se replacer pour le fond de grille attention parce que ça commence à ne pas aider les températures on attend le départ de cette manche de Burno allez les dernières voitures qui sont en grille d'ici quelques secondes ça devrait partir peut-être à 23 minutes ce serait bien allez ça va bientôt partir la grille de départ est formée ici à Burno extinction des feux imminentes sur la piste tchèque la grille est formée allez on va partir certainement à 23 minutes ce qu'a décidé la direction de course tout phare allumée pour tout le monde première manche de ce soir ici à Burno ça va partir d'ici quelques secondes la tension qui monte il y a peut-être un souci en fond de grille et non pourtant ça semble bien placé allez ça va partir on entend les moteurs qui vombissent et c'est parti extinction des feux et première manche de la soirée à Burno un bon départ de Guigui qui pourrait déjà prendre la tête face à Akrapovic il est à l'intérieur l'avantage au pilote québécois on va suivre ça de très très près et ça vire en tête pour Guigui deuxième place pour Akrapovic mauvais départ de McCain qui s'est fait dépasser par Veneno derrière ça semble bien se passer pour le reste du peloton on va revenir sur la tête de court ça se passe bien en tête avec donc Akrapovic qui s'est fait surprendre à l'extinction des feux par Guigui en tête donc Akrapovic deuxième Veneno troisième quatrième c'est McCain cinquième qui est allé se mettre la cinquième on va aller voir ça c'est Sossoy qui a pris un excellent départ avec la voiture verte et blanche et rouge Cool Kids maintient sa sixième place Francky septième Cisdiose huitième et Filou neuvième ça va attaquer Cool Kids qui est sous la pression et devant aussi avec McCain qui va aller pourquoi pas chercher Akrapovic avec Veneno dans ses rétroviseurs et McCain qui porte l'attaque pour la deuxième place il est mal positionné là à l'extérieur et c'est le tête à queue pour Sossoy Sossoy qui est parti en tête à queue dans ce deuxième secteur mais on maintient l'image sur la bagarre pour la deuxième place avec Akrapovic mal mené depuis le début de l'épreuve et McCain qui va peut-être trouver l'ouverture et dans les S ça pourrait profiter à Veneno derrière qui en spectateur VIP assiste à la bagarre ça sort large pour McCain qui va prendre l'avantage sur Akrapovic mais Akrapovic va certainement aller faire les freins au pilote belge ce qu'il fait c'est peut-être Veneno qui va surprendre tout le monde et là on est à deux fronts depuis un demi-secteur c'est bien parti ça a tapé derrière on a entendu du bruit il y a eu des entrechocages et Guigui donc en tête vous le voyez deuxième McCain troisième Akrapovic et Veneno qui va mettre la pression sur le top 3 et ça c'est pour l'instant bien déroulé on va aller voir derrière qui a subi des dégâts et très bon départ de Zoltan qui est dans le top 10 il est pour l'instant titulaire de la pôle en deuxième compétition de tout à l'heure ça devrait bien se passer et on va conclure le premier tour de course voilà sous le commandement donc de Guigui McCain deuxième et Akrapovic troisième il faut absolument que le pilote québécois actuellement en tête remporte cette course il veut retarder l'échéance du titre d'Akrapovic en tout cas Guigui en tête et tout dans la largeur s'il vous plaît McCain deuxième Akrapovic troisième Veneno quatrième le top 5 avec Francky qui a pris un bon départ et derrière ça passe pour tout le monde Yac a plus de mal il est en difficulté avec Zoltan Zoltan pardon et Zoltan qui vient de lui céder sa dixième place attention parce que derrière c'est Dirty Manouche qui partait des boxes est-ce que Zoltan l'a vu je ne pense pas il a mis un petit temps de réaction avant de s'écarter et Zoltan qui part au large et qui va se faire dépasser et déborder voilà par Dirty Manouche c'est maintenant chose faite il y a derrière également Holden sur la numéro 41 qui pourrait montrer bientôt le bout de son capot en tête on revient avec Guigui le leader toujours devant McCain et ça se tient bien devant c'est à quelques dixièmes d'écart mais c'est propre Guigui ne va pas certainement s'enfuir et ça va garder un bon rythme et en effet on le mentionne sur le chat pas besoin de forcer pour Akrapovic s'il veut remporter le titre par contre là la faute elle est du côté de McCain et Akrapovic n'en demandera pas plus pour tenter de s'emparer de la deuxième place ça n'est pas encore fait attention au freinage la 67 à l'intérieur qui s'empare peut-être de la deuxième place et ils sont de nouveau côte à côte ces deux là on fait quasiment la course entière jusque là avec la portière et les rétroviseurs qui se faisaient des petits poutous en tout cas Akrapovic est passé il est maintenant deuxième la lutte n'est pas terminée McCain ne va sans doute pas en rester là il va attention parce que s'il porte une attaque il faudra en prendre et en accepter toutes les conséquences si ça se passe mal et il va y aller il va y aller il frôle les pneumatiques alors on rappelle que les pneus provoquent des dégâts incroyables sur les voitures et ça peut vous ruiner tout simplement une course et derrière ça n'est pas tendre non plus avec une bagarre qui se dessine aux alentours de la 7ème place on va aller y jeter un coup d'oeil une fois que le freinage du bout de ligne droite sera passé pour les 3 leaders de l'épreuve et voilà l'attaque peut-être pour Veneno sur McCain assez serré c'est serré devant il y a de la bagarre et ça fait plaisir derrière on va retrouver d'autres pilotes à l'explication et derrière c'est plutôt sage c'est même très sage et malheureusement le premier abandon il est à mettre au titre de looping qui n'aura pas été très loin dans cette première épreuve à laquelle il a participé dans ce championnat 320 TC alors qu'on a Cool Kids qui est à la bagarre pour la 6ème place avec la pression de 6 dioses dans son diffuseur arrière et il va falloir gérer la pression on va revenir du côté de la tête de course où l'explication a eu lieu maintenant c'est au tour de Vénéno le jeune pilote qui a rejoint la GM2 pourquoi pas aller récupérer un nouveau podium cette saison on rappelle qu'il avait remporté une magnifique épreuve sans doute la plus belle jusqu'ici à Oshersthebon et une lutte avec Akrapovic une résistance incroyable ça s'était très bien passé alors ça continue d'évoluer devant on voit Akrapovic qui se rapproche peut-être de Guigui pour la tête de course les deux pilotes qui sont en 2.09 même si Akrapovic est pour l'instant 4 dixièmes au tour plus rapide que le québécois et vous voyez qu'on n'hésite pas à aller taper dans les vibreurs comme on dit on utilise toute la largeur de cette piste de Borno déjà de base très très large alors oui bien évidemment c'est pas une course entre potes c'est une compétition c'est un championnat c'est organisé c'est tenu il y a une gestion derrière et pour la saison 2 il y aura peut-être un gros un gros pas fait en avant mais on ne vous en dit pas plus pour l'instant il y a des discussions faites pour que la deuxième saison ce race room soit peut-être un petit peu plus soutenu mais laissons le temps faire les choses et un petit peu de teasing ne vous fera pas de mal et en effet Dirty Manouche 9ème belle performance on va aller vérifier ça avec le classement pendant que ça continue de se tirer la bourre devant et Dirty Manouche 10ème effectivement il remonte bien elle a mis Dirty partie des box on le rappelle et la tête de course qui continue d'évoluer alors qu'on est voilà à bientôt un quart d'heure de la fin de cette première course de la soirée et ça reste très disputé entre Akrapovic et Guigui les deux animateurs du haut de classement de cette saison et on vous rappelle que vous pourrez retrouver la VOD d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube disponible dans la description allez Akrapovic qui est soutenu sur le chat McCain 3ème le top 3 qui est en train de tout doucement et bien parti on va vérifier ça avec la minima vous voyez voilà elle est 40 ans alors qu'il y a pas mal de voitures au stand c'est logique c'est l'organisation vous voyez donc les 3 premiers qui se sont échappés 4ème on a Veneno et ensuite et bien c'est un petit peu plus serré on va peut-être retrouver et ouais Cool Kids qui va aller chercher peut-être un top 5 ça pourrait être intéressant pour Cool Kids et sa voiture numéro 49 de nouveau inscrire un top 5 Cool Kids très menaçant sur Frankie les deux pilotes qui ont l'habitude de se côtoyer en piste ils ont régulièrement les mêmes performances et des résultats assez proches la voiture aux couleurs allemandes qui se rapproche petit à petit de la voiture numéro 16 on va retourner en tête de course voir si ça bouge non et un nouveau tour couvert par Guigui le leader qui tourne toujours en 2.09 mais il passe en 2.09.0 et 2.08.7 Akrapovic qui reste 3 dixièmes plus rapide au tour Akrapovic 3 dixièmes plus rapide que Guigui et on va peut-être même déjà avoir le dépassement ce serait un petit peu rapide comme cession de pouvoir de la part de Guigui qui nous a pas habitué à abdiquer donc on risque d'avoir de l'explication dans les prochains hectomètres de cette épreuve et les prochains kilomètres surtout et derrière Cool Kids qui s'est un petit peu mis en retrait il était beaucoup plus proche et Holden qui va rentrer dans le top 10 attention avec Dirty Manouche on se bat pardon pour la onzième et douzième place en tête Akrapovic toujours à la à la chasse de Guigui Akrapovic deuxième va-t-il pouvoir aller tenter sa chance face à un Guigui assez solide pour l'instant mais qui tourne toujours quelques dixièmes plus lentement la lutte avec Akrapovic qui pour l'instant se fait à distance ils sont à quelques dixièmes on va faire un point global sur le classement de cette épreuve à 12 minutes de l'arrivée Guigui donc en tête mais pour combien de temps avec à la chasse Anna Krapovic avec les dents longues et pourquoi pas déjà enterré ce championnat McCain troisième quatrième Vénéno un petit peu décroché cinquième Francky aux prises avec Cool Kids qui semble bien plus à l'aise dans le troisième secteur le pilote de la 49 là où il a un peu plus de peine dans le premier Cisioz et septième le pilote de la NRT le Brass le pilote de la Game Motorsport et huitième Yac neuvième le pilote Pitlane Motorsport Filou dixième pour l'instant Filou partirait en pôle mais je vois mal Dirty Manouche ne pas réagir d'ici la fin de l'épreuve Holden douzième treizième place pour Michael Comte aux prises avec Sossoy Toto quinzième Dredd seizième Noppa Noppa 17ème oh ça a tapé devant qu'est-ce qui s'est passé et le tête à queue pour Toto qui est allé se déposer contre les armes Co et attention au retour en piste parce qu'il risquerait de perdre une position au profit de Noppa qui va passer voilà Noppa qui est donc passé Zoltan la 36 qui est derrière Tanguik 19ème mais looping qui n'était pas à l'armando mais bien au box qui est reparti et la safety car on va repartir du côté de la tête de course où c'était très disputé avec Anna Krapovic donc toujours à la chasse et ce tour-ci ça y est Guigui est enfin passé serait-on tenté de dire sous les 2 minutes 0.9 avec un 2.8 822 ce qui le met pour le compte dans le même rythme qu'Akrapovic pour la première fois depuis le début de l'épreuve et oui en effet on voit le chat bien évidemment et on on peut le lire et on le consulte si vous avez des questions n'hésitez pas à vous exprimer on rappelle que l'ensemble des pilotes évoluent au volant et sans assistance alors on va commencer les croisements de trajectoire entre les 2 leaders et c'est là qu'il ne va pas falloir faire de bêtises est-ce que Krapovic va pouvoir trouver l'ouverture et ainsi mettre fin à la domination de Guigui qui tient la porte fermée attention parce que Guigui sait pas attendre non plus dans les bagarres il sait se faire respecter quand l'adversaire derrière tente d'ouvrir la porte pare-choc contre pare-choc maintenant Akrapovic va-t-il passer alors si vous souhaitez connaître l'écart de point on va vous le montrer avec le classement général voilà vous l'avez à l'image on garde nous derrière la course s'il y a dépassement ou pas Akrapovic 117 points et 75 points pour Guigui et donc avec 25 points par victoire il a encore 75 points à prendre plus 4 points 2 pour la peau et 2 pour le meilleur tour en course en piste on revient à ce qui nous intéresse la lutte avec un Akrapovic qui tente de tous les côtés de passer il peut déboîter dans la descente va-t-il réussir à faire le freinage au pilote québécois on va voir ça tout de suite la porte est laissée ouverte par Guigui qui va tenter de résister il est bien placé pour le prochain virage qui est à gauche peut-être non et Guigui qui protège bien et là il va de nouveau conserver la tête bel enchaînement des deux pilotes une bagarre de tous les instants qui nous rappelle bien la manche de Schurz-Leben ça glisse du trait arrière pour la 54 qui doit tout tenter pour conserver la tête de course et ses chances au championnat si Guigui cède c'est terminé il le sait Akrapovic dans les échappements de Guigui ça se joue à quelques centimètres quelle passe d'arbre qui nous offre les deux leaders de ce championnat les deux hommes de référence depuis la première manche de Zolder oh et attention on est allé mettre deux roues sur l'astroturf pour Akrapovic et ce n'est pas la chose à faire quand on veut tenter de garder son calme ce qu'il est peut-être en train de perdre même si on sait que chasser pour un pilote est une des situations les plus agréables sauf qu'en face il faut défendre alors on va suivre cette bagarre effectivement devant la droite on aimerait bien voir ce qui se passe aussi derrière avec Veneno troisième pourquoi ? parce que McKean a cédé je crois que McKean a cédé sa troisième place c'est un nouveau tour couvert sous le commandement de Guigui qui doit encore résister un peu plus de 7 minutes à Akrapovic s'il veut remporter les 25 points de la victoire un petit peu de télémétrie et le classement vous l'avez maintenant sous les yeux comme ça vous gardez en fond l'image de la lutte pour la tête de course et donc Guigui en tête devant Akrapovic Veneno troisième McKean quatrième Francky qui résiste toujours à Cool Kids qui a doublé 6 dios ils étaient en bagarre tout à l'heure le Brass 8ème Yac 9ème et pour l'instant Lapaule en deuxième manche tombe dans l'escarcelle de Filou la lutte en tête continue à moins de 7 minutes maintenant de la ligne d'arrivée et de l'abaissement du drapeau à Damier la 54 devant la 67 on a l'impression d'avoir vu ça tout au long de la saison et ça risque d'être bientôt la fin pour Guigui même si là il a repris un petit peu d'air peut-être de l'énervement dans le chef d'Akrapovic qui n'avait pas voulu tout de suite porter une attaque il sait que si c'est lui qui se fait avoir et bien ça change la donne au championnat et les deux pilotes qui continuent inexorablement à se battre et on voit que le troisième secteur s'y est un petit peu mieux à Krapovic qui parvient à revenir un petit peu et de nouveau navré pour cela on va tenter de faire ça un peu en caméra embarquée pour voir comment on chasse une voiture devant soi et profitant un peu du son de cette magnifique BMW pour une fois qu'il n'est pas bugué et Akrapovic dans les échappements de Guigui va-t-il pouvoir aller porter une attaque on va fermer l'intérieur du côté du pilote québécois est-ce que ça va croiser on va tout tenter dans le chef d'Akrapovic pour déjà remporter la course alors nous sommes à la quatrième des cinq manches de ce championnat le championnat on va vous le montrer voilà le calendrier de cette 30 TC Cup alors qu'il y a changement de position évidemment c'est toujours à ce moment là est-ce qu'à l'extérieur Akrapovic peut prendre la tête non Guigui qui autoritairement garde la main sur la tête de course mais ça devient de plus en plus dur à 4 minutes 30 de l'arrivée vous avez vu donc rapidement le classement et surtout rapidement le calendrier donc c'est la quatrième des cinq manches la dernière épreuve se déroulera du côté d'Imola et sans marin où le soleil devrait de nouveau nous accompagner on va quand même aller jeter un coup d'oeil derrière rapidement parce que voilà ça bouge avec 6 dioses qui va aller chercher Francky on s'est pas fait cette histoire entre Francky et 6 dioses la 16 et la 37 Francky qui part à l'extérieur Akrapovic qui va prendre la tête on est revenu au bon moment peut-être sur la tête de course ils sont de nouveau côte à côte il y a de la bagarre un peu partout Akrapovic qui pousse Guigui dans le gravier aïe 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 ça par contre c'était peut-être le tour de trop pour Akrapovic qui a peut-être nerveusement craqué alors il devrait peut-être rendre la position on va aller voir derrière parce que c'était très serré avec Francky oh et McKen qui emmène avec lui 6 dioses ils partent tous les deux au-delà de la limite et ça va revenir avec attention Yac qui se présente ils vont être à 3 de front et là messieurs ça ne passera pas il va falloir faire des concessions si on veut arriver au bout de cette épreuve Yac qui s'en est sorti avec McKen mais c'était limite devant Akrapovic en tête et potentiellement champion mais attention à Guigui derrière ça ne bouge plus on a McKen 7ème à l'explication avec 6 dioses mais c'était serré on demande s'il y a des épreuves de nuit cette année on verra bien on a dit que Kimola allait être sec on n'a pas dit que ça allait être la journée attention l'attaque de nouveau pour McKen à l'intérieur qui se présente à 6 dioses pour le top 5 ça plonge et ça va en contact entre les deux voitures mais ça peut poursuivre pour les deux parties c'est du touring car on ne va pas sanctionner chacune des poussettes non plus par contre là c'est Yac qui est en train de faire le boulot pour aller chercher pourquoi pas la 7ème place oh c'était serré là l'explication donc en en milieu de deux top 10 avec les points en jeu Philou qui est bien installé 10ème on n'en parle pas beaucoup mais il est pour l'instant titulaire de la 10ème place qui lui offrerait éventuellement la pôle en 2ème épreuve et on a tous les autres derrière et c'est bien c'est que Zoltan et Looping et Tanguy qui arrivent à se battre à leur niveau ça fait plaisir Akrapovic en tête à 1 minute 30 de la fin du chrono officiel de l'épreuve sans trop m'avancer je pense qu'on est dans l'avant-dernier tour de cette épreuve sachant que le tour est en quasiment 2-8-2-9 peut-être même en 2-10 maintenant sincèrement on devrait rendre la position du côté d'Akrapovic qui est passé au chausse-pied à voir ce que va décider la direction de course parce qu'on avait un angle bien différent de ce que pouvait éventuellement voir l'organisation et on laisse les dirigeants choisir et ça y est 55 minutes de course c'est la fin de la première épreuve qui va bientôt arriver on est dans le dernier tour donc avec Anakrapovic en tête devant Guigui Vénéno 3ème 4ème Francky 5ème le bras c'est McKean qui s'explique les deux pilotes de la Game Motorsport qui vont devoir calculer alors il serait intéressant pour eh bien McKean de laisser pour le bras pardon de laisser passer McKean parce que McKean est 8ème au championnat il pourrait aller chercher facilement Dirty Manouche qui ne marquerait pas de points donc ce serait intéressant de laisser McKean passer on va voir comment ça va être géré par les différents pilotes et la première ligne devrait être normalement Cool Kids et Philou ça devrait être intéressant tout à l'heure restez avec nous il y aura une petite interruption où on vous fera vivre voilà ça va passer ça va penser stratégique c'est bien du côté de la GM ah quoi que peut-être parler un petit peu vite mais ça va peut-être se battre il y a des moyens un peu plus faciles et aucune sanction pour Akrapovic et le signal donc pour vous dire que ça sera bien le dernier tour et pas de sanctions nous dit-on à la direction de course aucune sanction sera retenue contre Akrapovic qui va donc eh bien si je ne calcule pas trop mal avec 75 points récupérés il en a actuellement euh ça fait que oui il va prendre encore 7 points d'avance ça me ferait bien que la direction de course me confirme qu'Akrapovic peut être champion dès maintenant où il faudra attendre la prochaine course ce serait bien que l'organisation me dise si Akrapovic a les points nécessaires normalement il va prendre 8 points supplémentaires ça risque d'être limite après voilà ça reste comme on vous l'a dit du touring car alors on part sur les calculs dans le chat évidemment 25 plus 4 évidemment les 25 points de la victoire les 2 points de la pôle et les 2 points du meilleur tour en course Akrapovic qui remporte la première manche de la soirée ici sur la piste de Brno en République Tchèque deuxième Guigui qui aura résisté jusqu'à 4 minutes de la fin de l'épreuve la troisième place pour Vénéno très beau podium de Vénéno et nous avons tout simplement le même classement qu'au général la quatrième place pour Frankie qui est lui cinquième au général et qui va prendre pas mal de points ce ne sera pas suffisant pour aller rattraper Yak mais c'est déjà pas mal la cinquième place pour McCain qui sera finalement passé devant le bras on a compris la stratégie du côté de la GM la NRT qui met un pilote 7ème avec 6 le pilote Pitlane Motorsport qui termine 8ème Cool Kids 9ème et la pôle en deuxième course sera pour qui ? Est-ce que Dirty Manouche va aller prendre la pôle ? Ah c'est dommage il aura manqué un tour à Dirty Manouche pour partir en pôle ça va être un week-end difficile pour le pilote de la Z-Panel numéro 27 et donc Holden qui termine 10ème et qui partira en pôle pour la deuxième manche ça risque de faire pas mal de de commentaires puisque c'était Filou qui était à la base 10ème Michael Comte 13ème la 14ème place pour Sossoy Dredd 262 15ème Toto 16ème et Nopa 17ème Zoltan 18ème Tanguy 19ème et Looping 20ème on va vous laisser le classement général de cette première épreuve de la soirée quelques instants et on se retrouve tout de suite pour vivre l'interview du premier podium restez avec nous ensuite ce sera la deuxième course à tout de suite allez on va se retrouver donc en compagnie de nos trois pilotes qui ont fait le travail aujourd'hui avec eux d'abord Veneno bonsoir Veneno qui vient de monter dans notre petite cabine bonsoir à vous bonsoir on a Akrapovic qui vient de nous rejoindre le Polman également oui bonsoir et on va aller chercher donc Guigui le deuxième de l'épreuve Guigui qui nous rejoint bonsoir allo Guigui est-ce que ton micro nous a quitté non formidable alors on va quitter Pekar comme ça on entendra bien tout le monde bonsoir messieurs vous êtes donc le podium de cette première soirée de cette première manche de la soirée ici à Bornon on va faire comme d'habitude on commence par le troisième Veneno qui a eu une course disputée avec un podium finalement une petite lutte avec Akrapovic avec pardon pas Akrapovic Navré avec je crois Maken voilà Navré pour cette petite erreur Veneno est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu cette course et comment tu es allé arracher cette troisième place qui te conforte au classement général écoutez je partais quatrième donc bon j'allie face pas trop mal pour le temps que j'ai roulé avec cette BM sur ce circuit là donc je suis plutôt fier de moi et les premiers tours avec Maken étaient un petit peu serrés et il n'est pas parti en tête à queue et j'ai profité d'accord donc une course qui finalement s'est bien déroulée partie quatrième arrivée troisième un bon résultat comment tu vois la deuxième course avec des pilotes on va dire frais dans le championnat qui partiront en première ligne notamment comment tu vas aborder cette deuxième course sur une piste comme Borneau qui pour la première fois je pense depuis le début de saison est assez large parce que Zolder recherche les bonnes Branzach c'était assez serré ici on a une piste large en profiter au départ c'est possible pour toi de gagner quelques positions Au départ oui tout est faisable mais après il faudra jouer dans les tours les tours suivants lorsque les pneus sont un petit peu plus usés je pense que je pense c'est faisable enfin personnellement Très bien bah écoute c'est tout ce qu'on te souhaite merci Vénéno on va passer au deuxième de l'épreuve Guigui qui a fait le mouvement qu'il fallait pour contrer Akrapovic avec un excellent départ à l'intérieur finalement avec une bagarre qui aura duré jusqu'à 4-5 minutes de la fin de l'épreuve où Akrapovic a fini par trouver l'ouverture Guigui comment tu as vécu toi cette course et ça n'est pas encore terminé pour le titre au niveau calcul je pense qu'il manquerait quelques points à Akrapovic s'il n'est pas encore champion je crois à moins qu'il y ait vraiment des soucis sur ce qu'on a fait comme calcul mais bref raconte-nous donc Guigui toi ta course avec ce bon départ cette lutte et puis cette deuxième place qui n'est pas un si mauvais résultat fondamentalement au départ je me suis surpris d'avoir réussi ce départ assez long après McCain a réussi à avoir une position à passer à Akrapovic ensuite je regardais la bagarre derrière plus tard moi à Akra pendant 10 minutes je crois on s'est bagarré tout le long malheureusement les pneus ça euse vite dans ces cas-là et j'ai perdu pied sur le le long virage à gauche à droite et Akra m'a poussé mais pas poussé mais comment je pourrais dire il est passé au chausse-pied il a ouvert la porte lui-même on va dire c'est une gomme si on se touche on reste collé pendant de très longues secondes vous avez été en défilé c'est le problème de Project Cars malheureusement c'est Project Cars et puis j'ai essayé de le tenir tout le long j'ai réussi à finir quand même deuxième je suis très fier de moi tu peux en tout cas parce que vous nous avez avec Akrapovic ce qu'on va écouter juste après offert une superbe bagarre pendant quasiment toute la course tu as parlé je reviens sur ce que tu as dit la procédure a été très longue est-ce que dans ces cas-là c'est plus de stress les pneus et les freins refroidissent fondamentalement pour toi une longue procédure c'est dérangeant c'est la première fois qu'on a au-dessus de 20 pilotes pour moi c'est un peu normal que ça soit plus long mais non c'est c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas très bon c'est pas très bon voilà tu peux le dire on peut être honnête ça fait partie aussi des choses à dire si voilà une trop longue mise en gris est trop trop enfin prend trop de temps ça peut poser des soucis je vais justement voilà vu qu'on en est là et qu'Akrapovic je pense a envie de prendre la parole je vais demander l'avis tout de suite à Akra qui a donc remporté la course toi la procédure rapidement vu qu'on est dans le sujet avec Guigui comment tu as vécu toi la procédure qui était plus longue une fois de plus que d'habitude ah ben oui on a dû recommencer la course parce qu'il y a eu des déconnexions toi t'as été déconnecté je crois oui effectivement il y a eu pas mal Project Cars merci évidemment c'est pour ça qu'on a mis plus de temps après pour pour se mettre en place c'est vrai que c'est c'est plus de stress enfin on fait refroidir les pneus on attendait les poursuivants derrière c'était un peu un peu chaotique mais bon très bien mais bon finalement ben voilà on va poursuivre avec Akra donc merci merci Guigui donc tu nous expliques on va revenir évidemment sur un point tu y penses bien sûr le dépassement mais avant donc tu as pris un départ un peu moins bon enfin non tu as pris un bon départ mais Guigui un excellent départ utilisons les bons termes parce que tu n'as pas raté ton départ fondamentalement il était très bon comment tu as vécu la chasse derrière ben d'abord ben il y a eu McCain qui était à dépasser ça s'est fait de manière assez spectaculaire une fois de plus comme vous en avez l'habitude merci d'ailleurs de nous le proposer l'attaque sur sur Guigui on y reviendra plus tard mais pour toi d'abord globalement la course comment tu l'as vécu et le soulagement d'avoir enfin peut-être fait le pas nécessaire pour remporter ce titre qui te tend les bras depuis maintenant quelques courses et ben le départ je n'avais pas vu que Guigui était à l'intérieur était juste à côté de moi en fait je m'en suis aperçu quand même dans le virage et après donc je l'ai laissé passer parce que vous savez qu'il valait ne pas trop tenter là après il y a eu McCain aussi qui a qui attaqué pas mal en début de course il était bien motivé aussi bon j'ai pu le passer et puis Guigui ça a été on tournait avec des temps assez similaires on tournait je crois sous la dans la 2 minute 08 tous les deux oui vous étiez tous les deux en 2.8 c'était impressionnant ouais 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 bon il fallait vraiment freiner assez tôt pour pouvoir pas trop perdre l'arrière dans le virage bon j'ai pu le passer oui c'était assez tendu bon je l'ai touché un peu je l'ai poussé mais bon ça reste du touring car ça reste du touring car voilà c'est un petit peu ce qui nous passionne aussi c'est qu'on peut on peut toucher mais pas pousser tu as touché et voilà tu as donné quelques cheveux gris au carrossier de l'équipe de Guigui mais je pense qu'il s'en remettra c'est pas le pire qu'il ait connu cette saison bah écoutez merci pour pour cette première interview on va conclure par une dernière question avant de vous laisser repartir pour le deuxième round de la soirée tu pars de nouveau en dixième place effectivement comment tu vois le départ sur cette piste large comme je l'ai demandé tout à l'heure à Veneno qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude dans ce championnat dans le pelotant c'est pareil ça va taper un peu dans tous les sens il va falloir être très prudent et puis bon pas trop prendre de risques et faire sa course tranquille bah écoutez si vous si vous nous proposez un tel spectacle en deuxième manche nous on signe tout de suite parce que le chat est conquis et moi de même pour vous donner un petit peu mon avis bah écoutez merci messieurs pour vos différentes interventions et vos ressentis sur cette première affrontement de la soirée on va vous laisser retourner dans dans le bol dans le pot du TeamSpeak pour vous préparer pour la deuxième épreuve que nous on va suivre d'ici quelques instants merci et bonne chance à vous pour la deuxième course à tout à l'heure peut-être au revoir merci 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 et à plus voilà et on sent que du côté des pilotes il y a un petit peu de frustration on va pas vous mentir on a senti un petit peu de frustration du côté de Guigui bref nous on va faire une petite pause et on va se retrouver d'ici quelques minutes pour suivre la deuxième manche de la soirée à tout de suite à tout de suite Allez, on continue de vous proposer cette grille de départ, avec chacun des pilotes, avec sa position. Zoltan, 19ème, Tanguik, 20ème, 21ème, Looping. Et, ah, on aurait un nouveau pilote. Est-ce qu'on aurait Jimmy qui serait venu s'amuser avec nous ? C'est pas impossible. Et on aurait Jimmy qui serait venu s'inviter pour la deuxième manche. C'est pas impossible, ça nous fait un pilote supplémentaire. C'est pas plus mal. La safety car, normalement, aux couleurs de pitlane motorsport, sera blanche pour cette fois. Et donc, la pôle pour Holden. Je crois que c'est sa première pôle. Il n'a pas encore été titulaire de cette pôle, avec les joies de la grille inversée. Par contre, là, s'il y en a un qui peut faire la différence, c'est CoolKids, qui partira en première ligne. Ce serait bien que CoolKids aille nous en gagner une, parce qu'il a été très régulier. Ça va être bon, cette course. Moi, je serai vous. Je resterai bien présent pendant les 20 prochaines minutes. Après, on pourra conclure peut-être même jusqu'au championnat. Ça va dépendre d'un seul homme, vous le savez. Akrapovic, voiture orange, numéro 67, qui partira dixième. Ce sera à lui d'aller chercher une potentielle deuxième place et ainsi remporter le titre. Et les cadeaux qui vont avec, une livrée spécifique Pitlane Motorsport, réalisée par notre skinner personnel, dont le travail n'est malheureusement pas mis en exergue ce soir. 10 euros de bon steam, une bouteille de champagne et surtout, un jeu offert parmi une sélection effectuée par le site partenaire gamesplanet.com. Merci à eux. Au passage, si vous souhaitez vos jeux de simulation ou tout autre jeu moins cher, allez jeter un coup d'œil dans la description de la VOD. Ou si vous êtes en direct avec nous, merci déjà. Et ça se passera sous le flux Twitch. On vous donne également rendez-vous, avant de l'oublier, pour la dernière épreuve, qui aura lieu le 16 mars sur la piste d'Imola à Saint-Marin. Et il devrait faire un petit peu moins clair, si vous voyez ce que je veux dire d'ici là. Les pilotes qui quittent le troisième sector et qui vont aller se replacer sur la grille de départ. Un gauche, un droite, c'est très simple. Il vous suffit de choisir le côté qui va à votre safety car. Et on va donc retrouver Holden, le pole man. Oh là là, attention Holden, qui était un petit peu généreux. Petite marche arrière peut-être ? Oui, il va la mettre. Il va la mettre dedans, la marche arrière, non ? Il est un petit peu présomptueux, là, sur la grille. J'espère que la direction de courte va le remarquer. Parce que regardez, les autres sont derrière la ligne jaune. Lui, il est un petit peu en avant. Est-ce qu'on ne va pas déjà avoir un jumpstart pour Holden ? On va lui laisser le temps potentiellement d'aller remettre sa voiture dans le bon ordre. Vous voyez que c'est un petit peu compliqué. On voit Frankie qui fait des ajustements. Non, en première, en première, en haut à gauche. Voilà. C'est bien. La fin de la grille qui se complète tout doucement. On est avec Filou, treizième, qui a manqué de peu. La pôle. Allez, il va rester une voiture qui devra venir se mettre en gris. Allez, on va pouvoir suivre le départ de cette deuxième manche de la soirée. Allez-y pour vos pronostics. Qu'est-ce qu'Akrapovic va réussir à faire le mouvement et revenir en deuxième place pour remporter son titre ? Ou va-t-il devoir attendre une course de plus ? Et le mois prochain à Imola pour être sacré champion de la 320 TC by Pitlade Motorsport. Nous sommes calmes pour la dernière fois ce soir. Les moteurs qui chauffent, ça va bientôt partir. On sent les pilotes excités. Ça va partir à 24 minutes, je crois. Et c'est parti. C'est parti avec un bon départ en deuxième ligne. On l'a vu pour IAC. Oh, ça a tapé derrière. On a entendu des contacts avec le mur. Et le bon départ pour Cool Kids. Attention, ça va toucher derrière. On voit les voitures de la GM qui vont faire le ménage à l'intérieur. Ça ne va pas passer pour tout le monde. Et si, finalement, ça passe. Ça passe bien. Et c'est Cool Kids qui a pris le meilleur départ. Attention à Dirty Manouche. Il y a des voitures à deux de front. Il y a des voitures à deux de front. Il y a Holden qui se fait rattraper par Guigui. Déjà troisième. Rendez-vous compte. Le pilote québécois aux portes du podium quasiment après seulement quelques hectomètres. Il va aller chercher la deuxième place, Guigui. Il va y aller. Il y va. Et il prend la deuxième place. C'est fait. Où est son adversaire ? Oh là là. Il y a des voitures derrière. Ça tape un petit peu l'une dans l'autre. Oh, il y a une voiture en tête à queue. Je crains que ce soit Dirty Manouche. Il y a des voitures un petit peu en train de se disputer à deux de front. Et ça reste... Oh, le tête à queue pour Guigui. C'est pas possible. Je pense que c'est Guigui qui est parti en tête à queue. Ah là là. Il est donc 18ème. C'est terminé. C'est terminé pour lui. Mais ce n'est pas le seul à avoir des soucis. Et où est Akrapovic ? Il doit être perdu dans le peloton. On le cherche. Oh là. Holden qui est tombé dans le top 10. Le voilà Akrapovic. Il est 7ème. On rappelle qu'il doit inscrire les points de la deuxième place. Il veut remporter le titre ici. Ça risque d'être très compliqué. Il se sent à deux de front. Et il peut prendre des risques parce que son adversaire est out. Il est bon dernier. Et se voit mal difficilement même. Guigui revenir malgré tout son talent. Et ça y est Sossoy qui va subir la loi d'Akrapovic. Peut-être dans le prochain gauche. Et même pas avant. Ce sera fait pour Akrapovic qui s'empare. Donc de la 7ème place. On va aller en tête de course parce que c'est Cool Kids de la NRT qui pour l'instant s'est installé en tête avec la voiture numéro 49. 2ème place pour Veneno. Le Benjamin du championnat. 3ème place et 4ème place pour les deux pilotes de l'AGM. McKayne. 4ème et 3ème. C'était le Brass. Et Yac qui se fait dépasser par Francky. Et qui va en profiter ? C'est Akrapovic bien sûr. Qui va aller chercher la 6ème place déjà. Quelle démonstration. On avait eu droit à un départ. Tony Truant de la part du Québécois. Guigui qui s'était replacé déjà quasiment en 2ème place. On n'a pas vu ce qui s'est passé malheureusement. Avec Cool Kids et ses petits camarades. Et le premier tour est couvert ici à Borneau. Il va nous rester 21 minutes pour décider du nom du champion de cette 320 TC by Pitlane Motorsport. Et moi je vous dis que si ça continue sur de tels rythmes. On va retrouver une voiture orange aux avant-postes d'ici quelques tours. Avec pour l'instant la 6ème place d'Akrapovic. Derrière c'est Yac qui est à la bagarre pour la 7ème position. Avec Sossoy ils sont à 2 de front. Sossoy à l'extérieur. Yac à l'intérieur. Ça peut passer. Je me demande si derrière ce n'est pas Filou. Oui c'est Filou avec sa voiture bleue, blanche et rouge. Qui va pourquoi pas tenter de faire l'intérieur. Ça pourrait être intéressant. On va vivre ça du pare-choc avant de la voiture de Filou. Et attention parce qu'on va vivre en tant que spectateur VIP. L'attaque de Yac à l'intérieur. Et ça passe pour la 7ème place. Ils vont partir tous les deux. Et Yac qui est emmené dans le gravier. Malheureusement il va emmener avec lui Sossoy. Et là Dredd, 8ème qu'on n'a pas encore vu beaucoup ce soir. Et 6 Dios qui sont dans la bagarre. Dredd à l'intérieur ça devrait se maintenir. Quel départ en tout cas avec donc Cool Kids qui est maintenant solidement en tête. On va aller voir Guigui. Il a-t-il déjà effectué quelques places de remontée. Sossoy à l'intérieur. On va aller freiner à 3. Ça ne passera pas. Oh et ça a dû freiner tard pour Sossoy. Et 6 Dios qui en a fait les frais avec la perte du top 10 au profit de Yac. On va remonter derrière. Et voilà Guigui reparti aux alentours de la 18ème place qui est déjà 13ème. Les points ne sont plus très loin pour le Québécois. Mais les espoirs sont en train de s'envoler tout doucement. Il faut penser au championnat et peut-être un peu trop de précipitation pour Guigui. Pour l'instant cet homme Akrapovic ne sera pas champion puisqu'il est 4ème et lui faut une deuxième place. Mais avec un petit peu moins de 20 minutes d'épreuve encore à parcourir rien n'est moins sûr. Pour Guigui ses chances sont peut-être en train déjà de réduire. Et on se bat pour le top 5 avec le Brass qui cette fois-ci n'est pas décidé à aider McCain pour le général. Il va jouer sa propre carte. Il va aller chercher pourquoi pas la 5ème place de Francky. On va essayer de suivre cette bagarre entre les deux pilotes. Alors que sous notre nail il y a Veneno qui se fait attaquer aussi pour la 3ème place par McCain. L'autre pilote avec la voiture bleue et blanche. On va aller voir peut-être un petit peu devant. Et oui parce que là on se bat pour la 2ème place Veneno et McCain. Parce que Veneno en laissant la porte ouverte va laisser passer McCain. Le contact attention entre les deux ça touche et ça va même dans l'AstroTurf. Tout cela va bénéficier à 2 personnes. Premièrement CoolKids le leader dans le fond de l'image qui peut s'échapper. Et surtout et bien Akrapovic qui je pense va faire une course un peu plus de patience. Puisque si les deux devants viennent à s'éliminer c'est fait. C'est le titre pour Akrapovic. Mais nous n'en sommes pas encore là. Veneno pris en sandwich derrière McCain. Et devant Akrapovic. Et CoolKids qui prend petit à petit des secondes avance. Assez intéressant. Là on est dans la 2ème partie du plotant avec 9, 10, 11, 12, 13. À la queue le leu. On doit avoir je pense devant Filou. Non c'est Sossoy Navré. Sossoy, Yak, Dredd, Sysdios et Guigui. 12ème qui va faire à l'intérieur peut-être pour la 11ème place. Allez au chausse-pied. Il n'y a pas de temps à perdre pour le pilote de la voiture numéro 54 qui doit faire la différence. Il doit aller chercher des points. Il n'a pas le choix Guigui après ce tête-à-queue. On aurait bien aimé l'entendre en fin d'épreuve. S'il parvient à remonter au moins au 3ème rang, ce serait intéressant de voir comment il a pu revenir après ses soucis. Et ça croise. Ça croise et aucun complexe de la part de Sysdios qui se dit qu'il a tout à gagner. À se battre avec Guigui. Ça fait de l'audience. Bref, devant. Eh bien l'explication est chaude pour la 3ème marche du podium. Puisque Akrapovic est sous l'attaque maintenant à l'intérieur de Vénéno. Oh et ça va passer, son coup fait rire. Et voilà, Akrapovic qui efface totalement. Vénéno qui n'a rien pu faire pour se protéger. Une position sépare Akrapovic du titre de champion maintenant. Et l'attaque d'un retour de Vénéno qui va aller toucher Akrapovic. C'était très serré mais Vénéno va je pense céder la position. Quoique il pourrait la maintenir. Voilà les appels de phare d'Akrapovic. Et ça va se croiser, se recroiser. Oh et on ferme la porte sous le nez de la voiture de son adversaire. Pour Akrapovic maintenant 3ème. Mais malheureusement, entre temps, il y en a un qui en a profité. C'est McKayne qui s'est enfoui. Et ça va les écarts avec McKayne et Kulkit sont assez conséquents. Vénéno, 3ème au général qui ne va pas s'en laisser compter. Puisqu'il est 3ème au classement général derrière Gigi, 2ème et Akrapovic donc leader. C'est assez serré, c'est assez serré. On va attendre un petit peu. On va aller voir derrière si ça remonte. Alors on a Sossoy qui fait l'extérieur à Yac. Ça n'est pas passé. Gigi, toujours 11ème. Il va falloir remonter des positions pour le Québécois. Les points sont juste sous son nez. Et ça va commencer par un gros dépassement. Dredd à l'extérieur s'il vous plaît. Pour s'emparer du point de la 10ème place. Ça y est, il y est dans ses points. Gigi et il va continuer sa progression avec Sossoy et Yac devant. Akrapovic, toujours 3ème. Mais Vénéno ne semble pas décider à abdiquer. Il va aller récupérer son podium à tout prix, je pense. Et le retour de Vénéno au freinage. Celle-là, Akrapovic ne l'avait peut-être pas à venir. Le petit push et les appels de phare. On va dans le gravier. On utilise toute la largeur de cette piste de Burno. Il est trop souvent mal estimé, malheureusement. Et il y a effectivement Vénéno qui continue d'impressionner sur le chat. Et à juste titre, parce que le garçon a 15 ans. Et il fait des prouesses derrière un volant. On vous invite à aller consulter la manche de Cherche-les-bonnes. Disponible dans la playlist sur la chaîne en dessous. Parce que sincèrement, c'est assez impressionnant. En tout cas, le potentiel chez Vénéno n'est pas inestimable. Il faut le travailler au fil des années. Il a encore le temps, il n'a que 15 ans. On va voir un petit peu plus en arrière ce qui s'y passe. Et ne me dites pas qu'on a encore perdu Guigui. Non. Alors, excusez-moi, j'ai peut-être perdu un épisode. Ah, il est 8ème. Eh bien, voilà. On l'abandonne 5 minutes, il prend 3 positions. Formidable. Par contre, là, l'écart va être un peu plus conséquent. Alors qu'il manouche le point de la 10ème place pour l'instant. Lui qui est... ...aux alentours de la 6-7ème place au classement. Allez, on va tenter l'extérieur. Il n'y a pas la place. Ça, c'est résolu. Et l'attaque peut-être de Zoltan sur Dirty Manouche pour le point de la 10ème place. On va faire les freins pour Zoltan et ça passe. Est-ce qu'il va aller chercher les deux ? Oh, ce serait osé. Eh oui, il va y aller ! Et Zoltan qui va prendre 2 positions. Incroyable. Oh, c'est pas fini. Ils vont aller se mettre dehors. Et voilà, Zoltan, malheureusement, condamné à prendre le gravier. C'est dommage, la manœuvre était belle et c'est lui qui va payer les pots cassés avec 3 positions de perdu. On garde Guégui à l'œil, on vous rassure. Mais on garde aussi la tête de course à l'œil avec McCain qui fond tout doucement sur le leader Cool Kids. Alors qu'il va rester bientôt 10 minutes de course. Et vous avez la tête de course quasiment en une image avec donc Cool Kids 1er, McCain 2nd et Akrapovic 3ème. Ils tiennent quasiment dans la même image. Oh, McCain qui lance une attaque de très très loin. Ouais, c'était plus de l'impressionnisme, on va dire ça comme ça, pour impressionner, pardon, son adversaire. Parce que là, ça aurait été très osé d'aller chercher Cool Kids. Mais en tout cas, il se montre dans les rétros. Il est encore un peu loin pour être réellement menaçant pour Cool Kids. Qui ne doit pas sentir de perturbations dans ses rétroviseurs. McCain 2ème donc, Akrapovic 3ème, 4ème, Veneno. Un petit gouffre et la 5ème place pour Frankie. Lebrasse 6ème. Belle course de Lebrasse. 7ème, Filou. Un nouveau. Et 8ème, Guigui qui continue de fondre tout doucement sur ses adversaires. Dirty Manouche, les points peut-être de la 9ème place à l'issue de cette épreuve. Dimi qui est 10ème. Dimi qui fait partie notamment de l'organisation. Qui a décidé de se joindre à la 2ème épreuve. Il est pour l'instant 10ème. La 11ème place pour Yak, le pilote pitelé de Motorsport. Finalement, ce sont deux pilotes pitelés de Motorsport. Puisque Dimi fait également partie de l'équipe. Six duos, 12ème. La 13ème place pour Sossoy. La 14ème pour Michael Comte. La 15ème pour Dredd. La 16, 17 et 18ème. C'est très serré. Ils sont à 3. Il y a Holden. Zoltan. Et Looping. On va y arriver. On va faire un point sur le classement global de l'épreuve. Ce sera intéressant. Avec les chronos les meilleurs. Et le tour le plus rapide est bien entendu fait par Akrapovic. On sent que McKen est un petit peu plus réservé sur... On va essayer de remonter. Comme ça on voit quoi que ce soit. Quelque chose pardon. On voit que Akrapovic a vraiment le rythme pour tourner quasiment 8ème plus vite que son adversaire. Alors McKen a du souci à se faire. Parce que 8ème avec encore 9 minutes de course. Ça risque d'être un petit peu tendu. Surtout que derrière. Bah voilà. Derrière c'est Akrapovic. Il est deuxième Akrapovic. Il vient de doubler Veneno. Que s'est dit de passer Veneno ? Qui a un souci ? C'est pas possible. D'accord. Alors Akrapovic est deuxième. Voilà. C'est en effet ce qui ressort. Oui. Bah Akrapovic deuxième. Il est pour l'instant champion. On a vrai pour avoir raté cette information. Alors s'il va aller remporter le titre avec le panache de remporter la victoire. Ce serait vraiment assez audacieux. En partant 10ème. C'est pas la première fois de cette saison qu'il nous la ferait. Derrière c'est plutôt tendu avec Guigui. Ça y est qu'il revient. Il a fait la jonction avec le pilote en 7ème position. C'est un petit peu plus simple pour lui maintenant de s'en sortir. Encore faut-il doubler pour Guigui. Ce qui ne semble pas lui poser de problème. Puisque c'est à l'extérieur qu'il va s'emparer je pense. D'une position. Non. Il va attendre sagement. Et il va doubler à l'intérieur. Ah une sortie de Cool Kids nous dit-on. Ah oui en effet. Qu'est-ce qui s'est passé en tête de course ? C'est fou ça. Je suis en train de me renseigner. Mais je pense qu'il y a même une déconnexion. Qu'est-ce qui s'est passé pour Cool Kids ? Non il n'est pas là en fait. C'est ça je suis en train de me poser des questions. Ah il est là. Cool Kids est 4ème. Qu'est-ce qui s'est passé pour Cool Kids ? Qu'est-ce qui s'est passé pour le pilote de la 49 qui était au commandement ? Ce qui explique que l'écart n'a pas changé. Et qu'Akrapovic se bat maintenant pour la tête de course. Assez intriguant ce qui s'est passé. Malheureusement on l'a raté à la réalisation. Heureusement que le chat est là. Assez bizarre. Cool Kids 4ème. Ce qui veut dire qu'Akrapovic est donc 2ème. Donc il n'est pas obligatoire pour lui d'aller chercher la victoire. Mais avec le contact que vient d'avoir McKayne contre les pneus. Et bien ça risque d'être une partie de plaisir pour aller remporter cette 2ème course. Et faire le grand chlème. Et pourquoi pas devenir premier champion. De la 320 et ses Cup by Pitley de Motorsport. En tout cas Akrapovic pour l'heure. Reste dans le sillage du leader. La personne de McKayne donc. Il faudra s'habituer en fait. Cool Kids certainement a un souci. Vénéno. Alors si Vénéno fait 2 podiums ce soir ce serait pas mal. Cool Kids va tout faire pour l'en empêcher malgré tout. Derrière ça continue de bien évoluer. La 7ème place pour Guigui qui a stoppé pour l'instant sa progression. Après avoir dépassé Filou pour la 8ème place. Dimi 9ème. Le pilote PLM officiel. Yak qui est 10ème. La 11ème place pour Cisdios. La 12ème pour Sossoy. La 13ème pour Michael Comte. La 14ème pour Dredd. La 15ème pour Holden. La 16ème pour Toto. La 17ème pour Zoltan. Et Dirty Manouche qui continue la descente aux enfers avec une voiture bien détruite. On me demande s'il n'a pas été percuté à un plot de pneus. On va rester vigilant parce que si ce mur de pneus a été déplacé. Ah bah voilà Zoltan qui est allé également titiller les bordures de la piste. Pardon. Il y a une bagarre qui nous avait échappé. Il y a Comte, Michael. Michael Comte et Sossoy qui sont à la bagarre. C'est vrai qu'il va à l'intérieur garder sa position. On va tenter de se faire de la place tout de même. Ce serait dommage d'aller se mettre dehors. Et voilà Guigui 6ème. Mais c'est absolument hallucinant cette épreuve. Absolument hallucinant. Hallucinant ce qui est en train de faire Guigui. 6ème. Rendez-vous compte. Incroyable. Oh et Vénéno en tête à queue. Le pilote de la voiture numéro 13 en tête à queue. Malheureusement. Et le podium pour Cool Kids. Le tête à queue de Vénéno. Malheureusement il n'a pas pu tenir la pression. Et regardez qu'il va en profiter. Frankie bien sûr. Mais ce n'est pas le seul. Il y en a un autre qui va venir titiller le pare-choc arrière de la voiture numéro 13. C'est Guigui qui sort beaucoup plus rapidement sur le vibreur. Et ça va faire la différence. Ça porte l'attaque pour Guigui. Et c'est le top 5. Guigui dans le top 5. Incroyable. Ce que sont en train de nous faire les leaders du championnat. Et Akrapovic qui est proche de pourquoi pas aller remporter la course. Il va aller rester 4 minutes. Peut-être 3 tours encore. Je pense qu'on aura encore droit à 3 tours de course ce soir. Ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué pour Mackay le 2. de résister. Par contre, Guigui là ne va lui avoir aucun souci à s'attaquer à la 4ème place de l'épreuve. Attention parce qu'il faut laisser de la place pour le pilote de la 16. Il va protéger à l'intérieur. Ça peut passer. La freinage à l'extérieur pour Guigui. A l'extérieur, s'il parvient à la maintenir, ça va le faire. Ce qu'il fait bien entendu. Est-ce que ça peut passer pour Guigui à l'intérieur maintenant ? Attention parce que ça va se présenter derrière pour en profiter. On va se mettre à 2 de front. Et Guigui qui est maintenant 4ème de l'épreuve. Et ça va dans le mur. Le choc pour le Brass et Veneno. Décidément Veneno qui doit vraiment avoir un souci pour évoluer de la sorte sur la piste. Ce n'est pas le genre du garçon. C'est vraiment que là, c'est un souci mécanique pour lui. Allez, Akrapovic. Toujours à la poursuite du leader Mackay. Ah, moins de 3 minutes de l'abaissement du drapeau à Damier. On se rappelle qu'en début d'épreuve, effectivement, du côté d'Akrapovic, on nous avait expliqué que les pneumatiques en fin d'épreuve n'étaient pas au mieux de leur forme. Ça pouvait créer quelques petites cabrioles. On en a eu la preuve avec un Veneno un peu trop fougueux qui s'est fait surprendre. En tout cas, Cool Kids 3ème, c'est pas mal. Mais ce que l'on va retenir, c'est qu'il va y avoir un titre qui va être distribué ce soir. Ce sera le titre de champion de la 320 TC Cup by Pitlane Motorsport que l'on va remettre. Eh bien, tout simplement, cet homme Akrapovic, pilote de la voiture numéro 67, qui aura fait une nouvelle fois une démonstration. Est-ce que la deuxième place qui lui amène le titre sera suffisante pour Akrapovic ? On espère que ça va aller au bout. Ouais, 2-10, est-ce que... On ne serait pas dans le dernier tour ? La menace Akrapovic qui ne fait que grandir au fur et à mesure des tours. Est-ce que ça peut passer pour Akrapovic et faire assis le grand chelème qu'il n'a, je ne pense pas, encore réalisé ? On va aller voir si ça tourne en 2-8. Eh non, il est en 2-8. On va voir en combien tourne Guigui, tiens. 2-8, 9-100, 85 et 2-8, 6. Donc, ce qui veut dire que là, s'il parvient à remporter l'épreuve, il ramènerait tout simplement 29 points à la maison. Et ce serait plié pour Akrapovic. Oh, 57 secondes. Est-ce qu'on ne serait pas dans le dernier tour de cette épreuve ? J'ai peur que ça soit limite. Oh, et attention, la dérobate de l'arrière est le push d'Akrapovic. Le push de la 67. Alors, attention à ne pas avoir pris des dégâts mécaniques et aéros. Ça pourrait ruiner les espoirs. Il faut garder la tête froide et 33 secondes. Est-ce qu'on va arriver ? Est-ce que c'est le dernier tour de cette manche de Borno ? Est-ce qu'on va avoir droit à un tour supplémentaire pour la direction de course ? 25 secondes, ça risque d'être très tendu pour passer la ligne d'arrivée après ces 20 secondes. Oh, est-ce que ça ne va pas donner un petit coup de soulagement pour tenter de gagner quelques secondes ? Et je crains qu'on va devoir faire un tour de plus pour Akrapovic. Et oui. Ah là là, ça va passer à quelques secondes. Et voilà, un tour supplémentaire, messieurs, pour trois petites secondes. La poursuite d'Akrapovic face à McCain. Les deux pilotes qui nous auront de nouveau bien régalé lors de cette deuxième épreuve de la soirée ici à Borno. Et je pense que ça va être terminé, voilà. Je pense qu'Akrapovic va se contenter d'une deuxième place et du titre. Ça lui fera une belle soirée. Et surtout, ce qu'il y a, c'est que tous les autres ont terminé, puisqu'ils sont passés après la fin du chrono. Il n'y a plus que la tête de course qui va se jouer, ça c'est assez bizarre. Oh là là, est-ce que dans le dernier tour Akrapovic ne va pas aller chercher la victoire ? Histoire de mettre une dernière fois tout le monde KO avant la dernière épreuve d'Imola y arriver pour s'amuser en Italie. Ça risque d'être très, très, très serré. Les pneus sont en bout de course, les pilotes également. Il est tard, on a pris du retard ce soir. Une épreuve qui aura été dure pour les nerfs et pour les mécaniques. McCain, leader, mais pour combien de temps ? Seulement Akrapovic peut changer la donne, puisque derrière, tous les autres sont passés après le transpondeur. Il faudra donc compter avec le classement derrière, avec la troisième place pour Cool Kids, la quatrième pour Guigui. Et la très belle cinquième place de Filou, le dernier secteur. Nous venons d'y entrer, toujours sous le commandement de McCain évidemment. Ces deux pilotes-là vont devoir... Attention, parce que l'erreur de McCain, il ne fallait pas la commettre à la relance. Les pneus morts à l'extérieur, il part de nouveau McCain. Est-ce qu'Akrapovic va récupérer une victoire dans les derniers hectomètres ? Il est bien placé pour le dernier, sa gauche-droit. S'il est à l'intérieur, il peut faire la différence. Le pilote de la 67 qui est bien placé, qui va remporter cette deuxième épreuve, bien malin, qui pourra nous le dire. Tout va être déterminé sur ce freinage et dans l'ultime enchaînement de virage, Akrapovic prend la tête. Est-ce qu'à la relance, McCain qui prend l'arche peut recroiser ? Ils vont essayer, McCain, de passer la ligne d'arrivée côte à côte. Qui va remporter cette course et ce sera Akrapovic qui, dans les derniers mètres, a fait le forcing et remporte le titre de champion de BMW 320 TC by Pitlane Motorsport. Félicitations à Akrapovic qui aura été à la force du volant chercher cette victoire. Quelle épreuve, quel finish ! Merci messieurs, c'était beau. C'était beau, on va pouvoir souffler maintenant pour différents pilotes. La troisième place, ne l'oublions pas, très belle course de Cool Kids après un petit souci où il est parti à la faute. On l'imagine, il était quatrième. Quelle épreuve dantesque ! Ça a été tendu, ça s'est regardé en chien de faïence pendant toute la course. Et à la fin, eh bien, ça a explosé et respect à Guigui qui, après une pénalité au Cherchleben, après des soucis techniques en début de saison, eh bien, va s'adjuger la quatrième place. Cinquième place pour Filou, sixième, Dimi qui aura fait très fort. Le Brasse, septième, huitième place pour Vénéno malgré tout, alors que les pneus ont souffert. Et Yac, neuvième, et le top 10 est complété par Sistios. On va vous montrer une dernière fois le classement. On va confirmer que le tour le plus rapide, le plus rapide, pardon, tombe bien dans l'escarcette de la Cravuche. Et non, ce n'est pas lui qui a été le plus rapide ce soir, c'est Dimi en 2.8.549. Rendez-vous compte, Dimi, s'il avait pu participer au championnat, ça nous aurait fait un candidat supplémentaire à la bagarre. Bref, on va s'arrêter là pour le moment. Et on va vous proposer d'ici quelques instants le podium de la deuxième course. Ça va être donc Akrapovic, McKayne et Cool Kids, que l'on va tout de suite retrouver. Alors, on va accueillir d'abord Akrapovic. Rebonsoir Akrapovic. Ouais, rebonsoir Maxou. On accueille en cabine McKayne. Bonsoir McKayne. Bonsoir. Et on va aller chercher le troisième que je vais retrouver. C'est Cool Kids. Je pense, c'est bien lui troisième, oui. Le doute s'embarque de moi, mais normalement c'est bien lui. Oui, voilà. Normalement Cool Kids qui termine troisième. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, alors du fond de mon cœur, messieurs, merci pour cette magnifique deuxième épreuve. On a une soirée très disputée, des finishes assez intéressantes. Je sais que ça va être difficile parce qu'il y en a un à qui j'ai envie de donner mes félicitations, mais on va faire comme à l'habitude. On va procéder par l'ordre inverse d'arrivée. On va d'abord commencer par Cool Kids qui a fait une deuxième épreuve assez solide, malgré une petite incompréhension pour nous puisqu'on n'était pas sur Cool Kids au moment où il y a eu un souci. Peux-tu nous expliquer comment tu as vécu cette course et cette glissade au quatrième rang ? Surtout, que s'est-il passé ? Parce que nous n'avons pas les explications de cette erreur, je ne sais pas. Dis-nous ce qui s'est passé, tu nous donneras beaucoup d'informations, je pense. Déjà, par rapport à la première manche, une catastrophe. J'ai mal géré ma course, donc ça m'a permis, quand même, le seul petit bonus, c'était de partir en première grille. Donc, la P2 pour partir, je vois que derrière, ça se bagarre, donc j'arrive à prendre un peu le large. Et puis, l'erreur classique, un petit freinage tardif et puis derrière, ça ne pardonne pas. McCain, qui fait une super deuxième manche, était déjà passé et puis Accra suivait déjà. Donc, ils en ont tous profité. Finalement, tu ramènes un podium, un week-end de pas si mauvais que ça, au classement général, tu prends quand même un petit peu d'avance, puisque tes adversaires qui étaient devant, à savoir, on va citer Francky, Dirty Manouche et Cisdios, ne sont pas tant à la fête que ça, après les deux manches de Borno. Comment tu vois la dernière manche à Imola ? Est-ce que le circuit t'inspire ? Est-ce que tu penses que tu pourrais encore gagner quelques positions là-bas ? À Imola, j'affectionne particulièrement, après, je ne dois pas être le seul. Donc, il va falloir se donner à fond, c'est la dernière manche en plus, donc on va tout donner pour finir le mieux possible. Très bien, et bien écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci à McCain qui aura été régulier, cool, pardon, qui aura été régulier, parce que j'ai des informations qui viennent d'ailleurs, c'est pas grave. Qui a été donc bien régulier pendant cette saison et qui, pourquoi pas, pourrait être un candidat à la victoire à Imola. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Merci à toi d'être venu jusqu'à notre cabine et ton retour. On passe maintenant au second de l'épreuve, McCain, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va monter un petit peu le son de ta voix, que l'on puisse bien comprendre ce que tu vas nous expliquer. Un bon week-end pour toi, finalement. On rappelle que McCain, on l'avait eu en tout premier, je pense, à l'époque, puisqu'il avait remporté la toute première course à Zolder. Depuis, des performances toujours assez correctes. Tu as régulièrement terminé dans le top 10 en ramenant pas mal de points. Ton classement peut en témoigner. Tu étais huitième avant ce week-end de République Tchèque. Un podium, comment tu as vécu cette course et les nombreuses bagarres autour de toi des gens qui jouaient le titre ? Tout simplement, ça devait être dur de tenir la pression. Raconte-nous un petit peu comment tu as vécu ça. Oui, c'est sûr, il y avait beaucoup de pression. En plus, le départ, je ne sais pas si vous avez vu, le départ était un peu chaotique. J'ai failli percuter je ne sais plus qui qui s'est rabattu au milieu et moi aussi. J'ai failli prendre le mur. Mais au premier virage, j'ai fait un bon freinage. J'ai réussi à m'en sortir pas trop mal. Au début, ça allait. Je remontais pas mal. J'ai redépassé Veneno et Cool Kids. Seulement, comme d'habitude, Accra est arrivé comme une fusée. Ça va, je suis très content de mes temps. On s'est beaucoup entraînés. Deux, neuf, trois, c'est quand même pas mal. Mais je savais bien qu'Accra allait revenir. Comme en première manche, j'ai fait deux têtes à queue. C'est ça qui m'a quand même beaucoup pénalisé. Sinon, je pense que je finissais au moins sur le podium. Je me suis quand même un petit peu freiné. Parce que les pneus se dégradaient fort vite. Et voilà, sur la fin, je ne tenais plus du tout la voiture. D'ailleurs, Accra est venu me percuter. Mais c'est entièrement de ma faute. Parce que j'ai perdu la voiture et j'ai ralenti assez fort. Et voilà, il gagne de pas grand chose. C'est une course géniale. Je n'en peux plus. Et moi, des courses comme ça, j'en veux bien tout le temps. Je te rassure. Nous aussi, on signe déjà pour les deux prochaines à Imola. Justement. Je voulais juste remercier les organisateurs qui font un super boulot. Et les autres participants, c'est très correct en piste. C'est vraiment très agréable de rouler dans le championnat. Écoute, merci. Ça nous va droit au cœur. Parce que, certes, je ne suis pas 100% de l'organisation. Mais voilà, ils ont une oreille tendue sur le direct. Et ils seront ravis qu'on les a mentionnés. On mentionnera tout le monde après. On fera les remerciements à la fin à Imola. Mais il est bon de rappeler en effet qu'on n'est pas grand chose. On est 3-4 personnes. Et on essaie de faire du mieux qu'on peut. Et voilà, il suffit d'avoir le bon esprit avec des bons pilotes qui savent se tenir en piste. Et qui sont sympas, tout simplement. Et qui savent un petit peu ce que c'est le sport auto et comment on gère une course. Et vous voyez que ça donne de belles choses. Il ne faut pas être 60 en piste pour que ce soit le spectacle. Eh bien, merci, Macken. On va passer maintenant pour ton retour. Et on espère te retrouver aussi en forme à Imola. Oui, bonne soirée. Bonne soirée. Place maintenant à Akrapovic. On va finir par prendre l'apéro ensemble, mon ami, chaque week-end. Félicitations. C'est normalement mathématiquement fait. Tu re es champion de l'A320 TC Cup. Qu'est-ce que ça fait après ? Eh bien, voilà. Des moments de suspense, des moments de doute. Une manche de bronzage difficile. Des soucis techniques aussi. Tu n'as pas été épargné non plus. Finalement, voilà. Un soulagement pour toi. Comment tu vis le moment ? Avant de te parler de la course, on va parler de le fait d'être champion. Voilà. Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Est-ce que c'est sûr ? Oui, tu as fait les calculs. Alors, normalement, pour moi, c'est bon. Avec l'avantage que tu as pris, il resterait normalement 58 points à prendre. Et je pense que tu les as sur Gigi, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, Gigi, il finit assez loin. Gigi, il termine quatrième. Donc, je pense que, par contre, tu n'as pas le record en piste pour la deuxième épreuve. C'est Dimi qui est venu s'émisser dans la course et qui a fait le meilleur tour. Je pense que tu es champion, à moins que le chat me saute dessus. Normalement, c'est bon. Oui, mais en tout cas, si c'est bon, ça te permettra de faire la dernière manche plus serein. Une belle course quand même. Normalement, tu devais terminer deuxième pour avoir assez d'avance sur Gigi, je crois. Il fallait qu'il y ait au moins... Donc, voilà. On confirme bien que tu es champion. En tout cas, je fais confiance au chat. Merci, parce que moi, je ne sais pas calculer en parallèle. Et comme la direction de course est en ce moment pour d'autres choses. Donc, voilà. Normalement, c'est champion. Voilà, c'est champion. Il y a spam de champions sur le chat. Donc, voilà. On te l'annonce. Tu es champion. Voilà. Donc, tu remportes. On te le rappelle, même s'il y aura une remise de prix comme c'est prévu. Tu remportes donc 10 euros offerts par Steam. Tu remportes une livrée officielle pitley de Motorsport créée par notre skinner Cartman 78. Une petite bouteille de champagne parce que c'est le côté podium festif. Et surtout, tu vas avoir droit à un jeu offert parmi une sélection. Tu pourras choisir un jeu dans une sélection offert par notre partenaire gamesplanet.com. Donc, voilà. Des lots sympas. On rappelle aussi que pour le vice-champion et le troisième, ils auront 10 euros de bons Steam sortis de la poche de l'organisation. C'est pas grand-chose. Mais voilà. On tenait aussi à ce qu'il y ait un lot. Pour la deuxième saison qui se déroulera sur RaceRoom, évidemment, il y aura de nouveau des lots. Il y aura peut-être même un peu plus. En tout cas, on essaie de travailler en interne pour ça. Mais voilà. Je m'égare un petit peu. Akra Profit. Donc, voilà. Champion. En tout cas, merci. C'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir des petits lots. Ça rajoute un peu du peps. Je voulais féliciter quand même tous les concurrents. Parce que c'est vrai qu'être devant, pour moi, c'est plus facile d'être devant qu'en plein milieu de peloton. C'est vrai que c'est un peu plus difficile. En tout cas, bravo à tous. C'est des super courses. Oui, c'était deux courses dans lesquelles tu as été un acteur principal. Et tu les as bien animées. C'était vraiment agréable, en tout cas, à suivre en tant que spectateur neutre. On va parler, proprement dit, de cette deuxième course, justement. Tu partais dixième. Tu as rapidement trouvé ton chemin à travers les pilotes qu'on ne pourrait pas dire moins rapides. Mais en tout cas, tu as réussi à te faufiler dans les premiers hectomètres. Tout comme Guigui, qui était très bien remonté avant de repartir 18e. Quand tu as vu que tu étais deuxième, est-ce que tu t'es dit, est-ce qu'il faut absolument que j'aille chercher la victoire ? Ou tu t'es dit, les pneus, je vais gérer ? Parce que le dernier tour, on ne peut pas dire que vous étiez à l'économie. Raconte-nous pour toi le fil de cette deuxième course. Déjà, le départ, ça a été assez tendu. Parce que je me fais coincer entre deux voitures. Je ne prends pas trop de dommages. Mais bon, ça te tape quand même. Je ne sais plus, je crois que c'est Francky qui me coince, qui me sert. Hum hum, exact. Et après, j'arrive à remonter tout doucement. Et puis bon, quand j'arrive deuxième, non, je n'essaye pas non plus de tout pour le tout. Je sais que Guigui, il est derrière, il est assez loin. Donc, c'était mon principal concurrent. Bon, McKean, je le laisse. Enfin, je le laisse. Je suis quand même... Je veux quand même finir ma course assez bien. Donc, je suis toujours à l'attaque. Hum hum. Et puis, je vois qu'en fin de course, il a un peu plus de difficultés. Ça me permet de prendre l'avantage. Hum. Puis voilà. Tu étais mieux en pneu sur la fin, tu penses ? Tu étais un peu plus à l'aise sur la race ? Je pense que, oui, j'avais un peu plus d'appui aéro. Mes pneus, oui, ça allait encore pour moi. Très bien. Écoute, merci pour ce retour d'une course qui, en plus d'être animée, t'offre, on le rappelle, donc le titre de champion devant, visiblement, Guigui qui sera vice-champion. Veneno a fait aussi très fort. Il sera, je crois, troisième. En même temps, on vous donnera rendez-vous pour la prochaine manche. Dernier week-end sans pression, mais ça ne veut pas dire sans attaque, connaissant bien le garçon. Akrapovic, donc, deux manches à Imola au mois de mars. On t'y retrouvera, j'espère, avec toujours autant de talent et de hargne. Oui, ce sera avec plaisir de rouler sans pression. C'est vrai que je vais pouvoir me lâcher. Écoute, on a hâte de voir ça, en tout cas. Félicitations à toi, félicitations également à Macken et Cool Kids. Merci, messieurs, d'avoir pris le temps de venir discuter dans notre cabine. On se retrouvera donc le 16 mars du côté d'Imola. Merci et bravo à tous. Et bien, passez une bonne soirée. Rendez-vous à Imola. Donc, merci, au revoir. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. A bientôt. Et voilà, et dans notre côté, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé et d'avoir suivi cette manche du championnat 320TC by Pitlane Motorsport. Nous avons donc un champion cette année en la personne de notre ami Akrapovic qui aura mené d'une main de maître ce championnat. Félicitations à Guigui qui s'était bien battu. La pression était peut-être un peu trop forte pour lui. On espère les retrouver à l'interview pour la dernière manche. Ce sera le 16 mars du côté d'Imola. En attendant la suite du programme sur cette chaîne, vous pourrez retrouver dimanche prochain, le 28, la Nuit des Abonnés avec une compétition organisée par PLM, une course au chrono sur le dernier circuit sorti sur Project Cars avec la Ford V8 Falcon. Restez connectés. Venez liker la page Facebook pour participer aux sélections de cette épreuve. Il n'y aura plus de sélection du côté de la 320TC Cup qui fermera ses portes le 16 mars. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre réactivité et votre action sur le chat. et on se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Passez une bonne soirée et une bonne fin de week-end. Merci à toutes et à tous. A bientôt. Au revoir.